Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. On va reprendre la présentation donc encore quelques quelques diapos sur sur l'importance je vais dire de ce que peut restituer un couvert alors en fin de matinée on a commencé d'aborder les couverts entre guillemets complexes diversifiés là je vous fais un petit retour sur quelque chose de simple à la fois en termes de composition d'implantation et on va regarder la partie restitution donc je vais vous faire un retour sur deux expériences sur l'année 2017 toujours sur mon département la haute marne là un premier couvert qui a été implanté derrière poids divers c'était la dernière année où on a fait des poids divers chez nous parce qu'on a été rattrapé par la bactériose à partir de 2016 donc les poids divers sont une des cultures rayées de du choix de culture qu'on a sur nos argiles aux calcaires mais là en 2017 cet agriculteur là derrière les poids divers il a implanté un mélange avec 15 kg de tournesol et 90 kg de fèvrol mélange binaire légumineuse et composé ça a été implanté le 3 juillet pratiquement au lendemain de la récolte des pois et une interculture courte qui a été détruite le 22 septembre à la date où il a implanté son blé on est sur une période estivale où on a eu la chance d'avoir un été particulièrement bien arrosé 2017 autant on a manqué d'eau sur la dernière partie du printemps autant le début d'été il ya eu des pluies salvatrices ce qui a permis d'établir des records en termes de production de biomasse neuf tonnes de matière sèche avec le tournesol quand il n'est pas mangé par les limaces vous avez vite fait de faire des gros tonnages de matière sèche de biomasse en général un couvert qui a piégé 177 unités il est derrière poids divers et une restitution calculée toujours par la méthode merci à hauteur de 55 unités 40 unités de phosphore et 305 unités de potasse donc derrière a été implanté un blé je crois qu'il doit y avoir quelque part dans la présentation l'état du blé à l'entrée de l'hiver deuxième situation toujours sur cet été 2017 on est derrière une récolte de blé et avant l'implantation de chambres il se fait un peu de chambres de textiles sur notre département donc un couvert implanté le 25 juillet donc trois semaines voire un mois après l'expérience précédente est détruit pareil le 30 octobre détruit vous le devinez ici avec un rouleau faca voyez le travail que fait le rouleau faca comme son nom l'indique c'est un rouleau couteau donc il ya grosso modo deux modèles de entre guillemets lames on a soit des lames entre guillemets tranchantes ou soit des carrés qui vont venir écraser la végétation là c'est un matériel que ces agriculteurs là partagent en cuma départemental donc c'est un rouleau équipé de lames tranchantes et ça coupe toute la végétation en petits bouts de 17 cm donc derrière ça facilite le passage de n'importe quel semoire parce que on a beau être sur un couvert composé d'espèces à port érigé quand vous avez des tournesols qui font cette taille là vous venez semer avec un semoire à dents à l'automne un blé bah si la dent arrache le tournesol et que le tournesol se met la perpendiculaire des dents ça finit par faire râteau donc un des moyens d'arriver à semer quel que soit l'outil à disposition c'est éventuellement de gérer ça avec un rouleau faca quand on veut semer dans du couvert vivant à l'automne donc pareil un niveau de production qui pour nous fait partie des années record 8 tonnes 4 de bâtière sèche pratiquement 200 unités d'azote piégé et une restitution estimée à 70 unités d'azote 12 kg de tournesol 60 kg de févrol et 10 kg de lentilles c'est une composition qui se trouve assez facilement sans passer par la case semence achetée nous on a commencé les couverts on a commencé les colza associés avec de la lentille au début pour la petite histoire la lentille on l'a achetée au supermarché du coin j'ai des photos où les épouses des agriculteurs faisaient la queue à la caisse avec des cadis remplis de lentilles le seul problème c'est le conditionnement c'est des paquets de de 500 grammes et dans cette commune là on a la chance d'avoir une grande enseigne distributrice d'un d'un cheval et d'un cavalier qui est au dessus et dans la même commune on a un organisme stocker de réputation nationale et le prix était du simple au double de la lentille c'était moins cher moins cher au supermarché c'est pour la petite histoire donc on est sur des coûts de couvert ici je vais dire ridicule on n'est pas 70 euros de l'hectare de semence et on est sur une quelque part une rentabilité si on regarde que le post-azote qui couvre largement le coût de semence et puis quand vous êtes à ce niveau là de production 8,4 tonnes de matière sèche il n'y a pas beaucoup de place pour les adventices les ressources en eau en éléments minéraux en éléments fertilisants sont en très grande partie consommés par le couvert et c'est autant d'éléments qui ne sont pas laissés à disposition des plantes indésirables là je vous présente quelques tableaux de mélanges que vous pouvez trouver sur une grande plateforme de commerce en ligne ça c'est des mélanges qu'on a fait fabriquer alors des mélanges qui peuvent être diversifiés ici vous avez un mélange avec une dizaine d'espèces toujours composé, vous m'excuserez pour les couleurs ça passe mal mais il y a toujours une proportion, une très belle proportion de légumineuses vous voyez la somme en quantité en kilos de semence de la partie crucifères, jamais plus d'un kilo des crucifères qui sont variés moutarde d'Abyssinie, radis chinois, radis fourragés et puis des autres familles comme le Niger et la Phaceli pour ce mélange là la dose de semis recommandée est le tarif 2023 et puis ça c'est un mélange qu'on a fait fabriquer cet été pareil qui est issu de travaux d'expérimentation qu'on a conduit cet été ce mélange là sur la plateforme, je vous en représenterai peut-être les résultats tout à l'heure c'est notre meilleur couvert en termes de performance, de développement de biomasse la plateforme que j'avais implantée cet été on est derrière une parcelle de blé donc c'est conduit en semis direct et cet été c'était un couvert spontané de vrais gras et sous cette modalité là c'est la modalité qui nous laisse la parcelle la plus propre en termes de colonisation de vrais gras et puis vous avez deux autres mélanges qui sont plus réfléchis pour les situations les situations plutôt type de sol de craie où on a un peu moins d'espèces et on a une belle large proportion de fénugrec qui est la légumineuse qui est particulièrement bien adaptée au sol de craie alors une fois qu'on a déjà dégrossi notre mélange de base que vous pouvez choisir dans un de ces tableaux ou comme dans d'autres retenez plus le mode de réflexion que la composition au kilo près de ces mélanges là l'idée c'est de dire en fonction de la durée d'interculture en fonction du positionnement de couvert dans notre système de culture est-ce qu'on se satisfait du mélange ou est-ce qu'on l'enrichit avec certaines espèces ça c'est des choses qui se réfléchissent au niveau du système de culture, au niveau de la parcelle ce qu'il faut aussi avoir en tête c'est qu'il ne faut pas avec les couverts d'interculture se créer encore plus entre guillemets de problèmes que ceux que vous avez déjà géré au quotidien le monde idéal ça serait d'avoir un couvert universel qui soit adapté à tous les enchaînements qui remplissent à la fois des critères de durée d'interculture plus ou moins longue etc mais il y a des situations où on peut être amené quand même à enrichir ces mélanges là donc comment ça se réfléchit là je suis parti d'un mélange qu'on a vu précédemment qui s'appelle ici ACEDOC vous avez la composition du mélange donc mélange qui peut être universel plutôt quand même orienté à couvert gélif alors le prix ne tenait pas compte du prix par rapport au tableau précédent ça c'est des prix de 2021 je ne sais pas si vous connaissez ce genre de présentation ça a été mis au point par Magellan effectivement ça aussi c'est en accès libre sur la toile ça s'appelle ACACIA c'est un outil qui est assez intuitif à utiliser et qui vous permet quand vous êtes en période de réflexion de composition de vos mélanges éventuels de caractériser un peu l'intérêt, le bénéfice du mélange que vous êtes en train de créer donc dans l'hypothèse vous avez la main pour créer votre propre mélange vous avez une diversité de choix d'espèces vous avez toute une liste entre guillemets de courses et puis vous allez entre guillemets simuler la proportion des espèces ça vous donne quelques indicateurs sur les aspects bénéfiques du mélange les aspects azotes, les aspects production de biomasse la répartition du choix des espèces si vous êtes tenu par une contrainte réglementaire qui vous plafonne un certain pourcentage de légumineuses vous avez la réponse ici ce qui est intéressant aussi c'est d'avoir des notions de nombre de graines semées au mètre carré si vous voulez un couvert qui vous rende un tant soit peu un service entre guillemets herbicide il faut absolument mettre des graines au mètre carré et on considère qu'un couvert est dit nettoyant quand on s'approche de 300 graines de couvert au mètre carré pour avoir 300 graines de couvert au mètre carré il faut bien sûr que toutes les graines lèvent mais il faut aussi et surtout diversifier le couvert parce que 300 graines de mètre carré avec de la févrole ça fait vite des kilos alors que 300 graines au mètre carré avec des légumineuses gélies ou des petites graines en général on a vite fait d'augmenter le nombre de graines sans forcément aller chercher des grosses quantités de semence donc derrière ça a une répercussion sur le coût de votre mélange quelques notions de caractéristiques du mélange l'appétence vis-à-vis des limaces la vitesse de croissance la sensibilité au gel pour moi un élément un des éléments essentiels à prendre en compte quand vous réfléchissez à la composition d'un couvert c'est sa facilité de destruction hormis les situations de couverts relais vous avez tout intérêt à aller chercher des espèces qui sont entre guillemets assez sensibles au gel pour ne pas avoir de frais supplémentaires pour la destruction du couvert si la nature peut nous aider c'est comme l'azote atmosphérique pour l'instant ça nous coûte absolument rien du tout donc il faut saisir l'opportunité d'utiliser ce moyen de destruction on a regardé aussi l'intérêt des couverts quand on est en interculture courte quand on sème dans un couvert vivant quel effet ça peut avoir sur un ravageur qu'on connaît bien le puceron ici puceron vert donc ça c'est une parcelle agriculteur et l'agriculteur a géré la destruction du couvert de façon différente il a broyé son couvert et il est venu implanter son blé en TCS il a semé son blé et il a broyé le couvert après le semi du blé et il a semé son blé dans un couvert vivant qu'il n'a pas du tout géré et ce que vous avez là les pourcentages que vous avez c'est les pieds porteurs de puceron à trois dates différentes 24 octobre, 31 octobre et 21 novembre là où le couvert a été broyé, là où il a fait du travail du sol vous voyez qu'on est très vite au seuil de traitement au niveau des pucerons là où il a semé dans un couvert vivant on a très peu de pieds porteurs de pucerons par contre on a eu un gros souci derrière ça en plus quand on fait des bandes comme ça en parcelle agriculteur que la bande se trouve au milieu de la parcelle c'est une véritable bande refuge, on discutait à midi d'interculture pour la chasse là c'est un véritable abri à campagnoles parce que là les campagnoles ils sont à l'abri de toute prédation et ils bouffent en premier lieu ce qu'ils ont à disposition des dents c'est à dire le blé et puis là où le couvert a été broyé après le semis du blé donc ça c'est essentiellement une fonction entre guillemets esthétique parce que ce genre de pratique il faut aussi pouvoir supporter les critiques des voisins des parents parce que ça ressemble à rien un blé qui est semé dans un couvert vivant c'est un aspect tout sauf régulier donc il faut faut pas sous-estimer ça parce que ça peut être quand même un poids difficile à porter mais on est sur des populations de pucerons qui sont là aussi inférieures au seuil de traitement c'est ce qu'on appelle un service entre guillemets écosystémique apporté par le couvert malheureusement il n'y a pas que des effets bénéfiques je vous citais tout à l'heure l'exemple du campagnol dans la bande du milieu là il n'y a pas eu de blé à moissonner ça va que c'était une petite bande parce que là sinon il aurait pu gérer le couvert voilà mais ça c'était voilà un peu comme dans oui en plus on est dans un dans un secteur où le désherbage anti-grammenée cette année-là se faisait encore au printemps donc le blé n'a pas été désherbé à l'automne mais forcément le couvert non plus il n'y a pas un petit bifo sur le couvert pour le calmer il n'y a même pas à bâtir du tout ici au milieu non on se met dedans il n'y avait rien alors la bande n'était pas large c'était la largeur d'un semoir 4 mètres on devine ici le passage de roue du tracteur voilà et puis on la voit là voilà mais c'est plus entre guillemets pour la science qu'aujourd'hui une règle je vais dire universelle et sans risque c'est très bien pour les pucerons ça rend beaucoup de service mais ça a d'autres inconvénients et essentiellement les campagnols et ça peut être aussi dans certains cas des limaces qui sont tranquilles là-dessous alors en fonction de la culture qui va suivre le couvert toujours dans mon idée j'ai un couvert de base et je l'adapte en fonction de l'enchaînement de culture prenons l'exemple d'une implantation de culture de printemps ou d'été exigeante en azote par exemple le maïs donc on a notre mélange de base qu'on va baisser en termes de densité de semis on va le diminuer à 30% de la densité initiale et on va le complémenter avec des espèces de légumineuses en l'occurrence ici févrole j'ai ces vestes communes pour lesquelles on augmente la densité forcément on augmente la densité la semence hectare on augmente aussi le coût hectare on augmente le nombre de graines mais on a quelque chose qui est censé nous produire plus d'azote qui bénéficiera à la culture suivante on peut imaginer aussi prenons un cas différent de celui précédent où on a une culture qui est moyennement exigeante en azote donc même chose on joue sur les densités de semis du couvert de base par exemple un tournesol par exemple un tournesol par exemple une orge de printemps ou dans des secteurs à faible potentiel c'est des cultures qui demandent peu d'azote ou si elles en ont trop ça peut se traduire plus sur le taux de protéines que sur le rendement donc retenez l'idée de faire varier cette notion de couvert de base et de l'enrichir plus ou moins avec des légumineuses suivant l'enchaînement de culture que vous avez imaginé sur les parcelles et puis on peut rencontrer ça alors chez nous dans le tour de table qu'on a fait ce matin personne n'est concerné ni par l'élevage ni par de la méthanisation mais ça pourrait être de profiter de la période d'interculture ça rejoint les notions de couvert relais pour installer soit notre couvert relais soit notre culture qui va être récoltée au printemps soit pour nourrir le troupeau soit pour nourrir une méthanisation c'est ce que j'appelle ici un semis pour trois utilisations nourrir le sol éventuellement nourrir le troupeau ou nourrir un méthaniseur donc ce couvert là il est implanté en été vous voyez que dans le couvert on a introduit 50 kg de seigle fourragé 18 kg de veste velu ça c'est des espèces susceptibles de passer l'hiver s'il était propice au développement de la biomasse on va avoir une première gestion du couvert première quinzaine d'octobre donc une gestion qui peut s'imaginer sous différentes formes soit c'est exporter pour nourrir ou complémenter un stock fourragé si on n'a pas besoin de complémenter un stock fourragé on aura une gestion mécanique pour remettre toute cette biomasse au sol et permettre de nourrir les habitants du sol les vers de terre les champignons et les bactéries et au cours de l'hiver va se développer nos espèces relais le seigle et la veste velu qui seront récoltés au printemps au mois de mai soit avant de repartir en maïs ou qui peuvent être conduits jusqu'au stade de maturité et récoltés en graines vous voyez qu'on n'est plus du tout dans les mêmes enjeux en termes de coût de semences on est encore une fois c'est les chiffres 2021 sur un coût de semences de 170 euros mais on a économisé un deuxième passage de semoire quand on est sur des notions de couverts relais puisque toutes les espèces ont été semées le même jour donc un passage de semoire ça chiffre quand même donc comptez le matériel, la main d'oeuvre, le carburant on a assuré un double usage du couvert continuer d'enrichir le sol la vie biologique du sol et assurer une implantation pour nos espèces relais maintenant on va aborder quelques quelques notions de je vais dire d'arbres de décision on a on a balayé au cours de cette première partie un peu les les choix des différentes espèces les notions de mélange les notions d'enchaînement de culture vous avez compris que avec les couverts d'interculture on pouvait mettre un pied dans le semi-direct c'est quelque chose qui fonctionne assez bien à condition au préalable de s'être assuré d'un certain éléments et le premier des éléments sur lequel il faut prêter la plus grande attention c'est la présence de campagnols le campagnol c'est une petite bête c'est l'ennemi numéro 1 du monde du semi-direct c'est une petite bête qui peut faire énormément de dégâts ça pèse entre 80 et 120 grammes de poids vif et ça mange une fois son poids par jour et à l'âge de maturité ça se reproduit toutes les 3 semaines donc d'un individu d'un couple d'individus on peut vite être confronté à une surpopulation ça fertilise aussi oui parce que ça mange aussi alors sur les graminées ça peut être spectaculaire mais tant que le plateau de talage n'est pas atteint la graminée pourra s'en remettre par contre un pied de colza qui est mangé ne repoussera pas derrière et attention on a connu c'est ce que je disais pendant le repas l'année 2015 qui était une forte année à pression campagnole chez nous on a vu des parcelles de blé où on a perdu pratiquement 50% du potentiel parce qu'il y avait des campagnols donc ça peut ça peut vite les écolos ils disent que le campagnol il fait des galeries après il est comme ça les blés ça va dans les galeries et puis comme ça ça démultiplie même la performance du blé vous êtes entendu ça ? il faut faire attention parce que tu peux avoir des grosses galeries et puis quand tu viens récolter tu pètes des fusées sur les batteuses attention je suis d'accord mais pour la dénose et aussi pour la dépense du renard est-ce qu'il faut défendre les renards parce que les renards ils mangent des campagnols et les campagnols ils aèrent les sols dans les champs et comme ça ça aide les cultures dans les champs aérés et tout c'est formidable les campagnols tout être vivant à son utilité le problème c'est quand une espèce domine les autres et en 2015 ce qui s'est passé au moins chez nous on avait une pression campagnole sur le début d'année 2015 je veux dire tout à fait normal il n'y avait pas de signes qu'on allait être embêtés sauf que les renards cette année-là ils ont attrapé la gale vous savez tous ce que c'est qu'un individu qui est malade quand on est malade on s'alimente quand même moins facilement que quand on est en bonne santé donc le début d'une chaîne qui seront quelque part des prédateurs malades donc moins de prédation donc plus de campagnols un sol qui n'est plus travaillé le campagnol n'est pas gêné par les outils de travail du sol donc il ne peut que se développer et ce qu'on a ce qu'on a essayé de regarder en 2015 c'est là qu'on a découvert la subtilité du campagnol en 2015 on était aussi sur une année de sécheresse chez nous donc les herbes dans les ypres dans les accotements elles étaient grillées il n'y avait absolument aucune verdure on a semé des couverts certains ont réussi à pousser beaucoup se sont fait dévorer par les campagnols les céréales qu'on a semées sans travail du sol se sont aussi fait dévorer par les campagnols et puis on a cherché comment on pouvait corriger éradiquer ce problème faute de prédation entre guillemets naturel il n'y a pas 36 solutions c'est le travail du sol et en 2015 certains agriculteurs qui avaient la chance d'avoir des parcelles qui ont toujours des parcelles profondes limoneuses etc ils ont sorti le tractopen ils se sont mis dans un endroit où il y avait des couloirs de circulation puis ils ont regardé où se trouvait la galerie de circulation sous terre on a trouvé des galeries à 80 cm sous terre campagnols ils cherchaient le frais descendus à la cave 80 cm sous terre on n'a pas d'outil de travail du sol qui est capable de gérer ça par contre si superficiellement on efface les couloirs de circulation ou avec un outil de travail du sol à dents ou à disques on va travailler à une dizaine de centimètres on éradique pas 100% mais suffisamment pour être sur une pression modérée de campagnols donc présence de campagnols si vous en avez au moment de la moisson même si vous venez d'investir 180 000 euros dans un soir de semis direct il ne faut pas faire de semis direct vous allez au devant de graves problèmes campagnols à la moisson ça nécessitera un sol qui soit travaillé quand on est sur des pressions modérées de campagnols vous voyez de temps en temps une souris qui détale devant vos chaussures au mois de juin un outil très efficace pour gérer les années à faible pression c'est tout simplement la R-Sapaille comment ça marche ? comment c'est possible que la R-Sapaille ça aille ? elle peut effacer les traces et après ils sont perdues c'est ça ? voilà si vous regardez un peu comment circule un campagnol ou une famille de campagnols c'est comme nous quand on prend la voiture on ne reste que sur la route le campagnol il suit toujours le même circuit c'est pour ça que ça arrive à faire ce qu'on appelle des couloirs de circulation donc si vous arrivez si vous arrivez avec l'utilisation de R-Sapaille à effacer ces couloirs de circulation le oise du campagnol il y a HS il ne capte plus rien du tout le campagnol c'est une petite bête qui est très dépressive elle sort de son terrier elle ne voit plus c'est plus le chemin qu'elle doit emprunter on arrive à avoir une éradication rien que par l'effet dépressif et pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut passer la R-Sapaille la nuit ? parce que la nuit alors que ce soit la nuit ou le jour il n'y a pas grande différence sauf que la nuit vous allez peut-être en voir circuler plus qu'en pleine journée ils sortent plus facilement la nuit que le jour surtout dans les nuits et effacer les chemins mais à l'inverse si on n'y fait rien les chemins vont continuer de se développer et c'est seulement après le travail du sol que vous pourrez venir semer votre couvert alors quand il y a travail du sol dans l'arbre de décision c'est écrit semi-direct mais c'est plus du semi-direct puisque le sol a été travaillé au préalable mais vous pouvez venir semer votre outil de semi-direct sur un sol qui a été légèrement travaillé c'est pas la peine d'aller travailler très profond quand vous aurez travaillé sur 5 cm vous aurez fait 80-90% du travail de prédation s'il n'y a pas de campagnol là les portes du semi-direct s'ouvrent à vous vous pouvez venir semer en direct quelques règles d'usage en fonction de la gestion de la paille que vous avez eue c'est ce qu'on disait un peu ce matin avec un semoir à disque si vous vous lancez pour la première année dans le semi-direct avec un semoir à disque si vous voulez mettre toutes les chances de réussite de votre côté essayez d'exporter les pailles si vous avez un semoir à dent les pailles peuvent être restituées la réussite est très souvent au rendez-vous ça c'est des essais qui ont été conduits par Vivetia juste regardez ici l'écart de production de biomasse en fonction du semoir qu'on a utilisé donc couvert identique semis le même jour ce qu'on appelle toute chose égale par ailleurs il n'y a que le matériel de semis qui change un outil de semi-direct à dent comparé à une situation où il y a un travail du sol superficiel avant le semi le semi-direct permet un gain de biomasse de 2 tonnes de matière sèche un semi-direct à dent comparé à un semi-direct à disque le semi-direct à dent permet un gain de biomasse de pratiquement 2 tonnes de matière sèche un semi à disque par rapport à une situation où on travaille le sol superficiellement un gain de biomasse en faveur du disque une demi-tonne de matière sèche cette différence de production se retrouve aussi forcément dans la restitution azotée permise par le couvert alors ensuite qu'est-ce qu'on fait du couvert une fois qu'on a réussi à l'implanter qu'il a fait de la biomasse comment on gère le couvert même chose au travers de cet arbre de décision une règle peut-être de différencier la gestion en fonction à la fois du niveau de biomasse produit mais aussi et surtout en fonction de la culture qui va suivre ce couvert là prenons le cas d'un couvert qui a produit au moins 2,5 tonnes de matière sèche donc une interculture longue et vous envisagez d'y semer une pomme de terre derrière ce couvert là je vous apprends rien que le semi-direct en pomme de terre pour l'instant on n'a pas trouvé de solution donc là il n'y aura pas de questions à se poser c'est préparation du sol et une préparation en fonction du développement de biomasse qui peut être plus ou moins profond un couvert diversifié qui produit 9 tonnes de matière sèche ne nécessitera pas un travail du sol profond un couvert qui ne produit que 2,5 tonnes de matière sèche pour des cultures exigeantes en termes de structure de sol faudra quand même envisager un travail du sol profond donc les adeptes de la charrue pourront éventuellement l'utiliser dans ces conditions là une culture de printemps qui suit type betterave, maïs ou tournesol un outil de travail du sol superficiel suffira et les autres cultures de printemps comme en particulier l'orge de printemps si on est un tant soit peu patient on pourrait tenter de l'orge de printemps en semis en direct c'est la seule culture où on peut je vais dire facilement préconiser du semis direct pour autant un semis direct qui ne se fait pas systématiquement tous les ans toutes ces cultures là sont quand même assez sensibles à la structure de sol toutes ces cultures là et surtout les premières ici orge de printemps, betterave et tournesol préfèrent être dans un sol chaud que dans un sol froid qui ne se réchauffera qu'un jour ou trois semaines après la réussite de ces cultures là passe par la vigueur à la levée moins la graine passe de temps en terre moins elle est exposée aux prédateurs les limaces, les taupins, etc. plus vite elle sort de terre moins elle sera exposée à ces ravageurs là donc ça, ça demande un sol qui soit déjà bien réchauffé or un sol qui n'est pas travaillé de façon mécanique tardera à se réchauffer au printemps donc il y a deux possibilités soit vous êtes patient ou vous attendez que le sol soit chaud pour venir semer soit vous ne pouvez pas attendre vous ne pouvez pas vous permettre de décaler la date de semis parce que ça peut être rédhibitoire au niveau de la productivité auquel cas il faut avoir recours au travail du sol ce qui est important de mesurer aussi, d'apprécier c'est l'état structural de votre sol le premier outil que vous avez acheté quand on sera quitté ce soir c'est une bêche regardez, regardez l'état de votre sol c'est pas la peine d'aller faire des profils pédologiques dans toutes les parcelles si déjà sur la profondeur d'une bêche vous ne détectez pas d'horizon compacté c'est plutôt assez favorable pour l'implantation des cultures qu'on fait dans nos régions donc on regarde l'état de son sol avant l'implantation du couvert est-ce qu'il faut que je décompacte ou pas ? est-ce qu'il faut que je mette mon couvert dans de bonnes situations ? et il faut le faire dans de bonnes situations pour qu'il se développe au maximum et une fois que le couvert a réussi à lever s'il y a des problèmes de compaction en fonction des espèces vous pouvez deviner qu'il y a à certains endroits de la parcelle si ce n'est dans toute la parcelle des problèmes de compaction donc la végétation aérienne est un indicateur mais l'outil qui va vous permettre aussi de poser définitivement le diagnostic c'est encore une fois la bêche et ça vous venez à quel moment ? sur le mai et juin ? parce que le juillet on peut se retrouver sur les années sèches et puis voilà, on ne peut pas voir grand chose l'idéal c'est un mois avant la moisson après sur certaines cultures vous allez aussi le voir s'il y a des problèmes de compaction je pense en particulier au chanvre le chanvre c'est une plante formidable pour révéler des problèmes de compaction quand c'est compacté il y a 40-50 cm voire 80 cm de moins en végétation que là où ce n'est pas compacté parce qu'il est plus facile de corriger un problème de compaction en plein été qu'à l'entrée de l'hiver et s'il y a besoin de venir fissurer un sol en plein été profitez aussi de cette période là pour installer votre couvert le couvert, les racines du couvert viendront entretenir ce que vous avez réussi à créer par le passage de l'outil mécanique voilà ce que vous pouvez lire avec tout simplement un fer de bêche si vous avez ce genre de de structure de sol le semi-direct vous oubliez ne comptez pas sur le radis chinois pour venir corriger ça faites appel à votre constructeur de matériel et venez régler le problème par de la mécanique quand vous avez un sol qui est bien structuré vous allez avoir ce type de structure qu'on appelle une structure grumeleuse et là le seul moyen de rater la culture c'est d'oublier de mettre la France dans le semoire c'est ce qu'on appelle une fissuration verticale ça c'est permis par les racines c'est permis en très grande partie par les vers de terre bref c'est permis par un sol qui est couvert le plus longtemps possible si je peux faire une parenthèse là-dessus je ne mange pas sur l'irrigation justement parce que ça a été une grosse réflexion en pomme de terre avec les éducateurs en pomme de terre de se dire qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une baisse d'efficience de l'irrigation quand il y a des compactions horizontales que ça peut entraîner plus de maladies des maladies de peau, des maladies de feuillage aussi par prévention de l'eau alors que quand il y a une bonne microporosité et bien là l'irrigation est beaucoup plus efficace ça veut dire que quand on a ça on a un grand grain d'irrigue et c'est assez faux mais par contre que ça permet d'avoir des bons rendements parce que ça c'est parti du constat que dans des bonnes parcelles il y avait de plus en plus d'eau et pourtant des rendements qui sont en baisse et du coup je pense que dans des systèmes agricultures d'industrie avec irrigation c'est en dehors du fait de se dire est-ce que je peux venir d'un passage sur un sol ou pas c'est vraiment hyper important dans la gestion de l'eau et même sans irrigation quand vous avez ce genre de structure une parcelle structurée de cette manière là un orage de 20 millimètres il y a très peu d'eau qui s'infiltre l'eau elle court à la surface du sol ou elle descend au mieux jusqu'au premier horizon compacté et elle part à l'horizontale elle ne part pas toute seule elle emmène des éléments minéraux et surtout surtout elle emmène de la terre la meilleure terre qu'il puisse y avoir dans le champ c'est celle qui est partie avec la flotte quand vous avez 20 millimètres d'eau qui tombe sur une structure comme celle-ci ce sol là stockera plus d'eau donc derrière vous qui êtes amené à utiliser l'irrigation certes ça ne suffira pas on ne s'en contentera pas par contre ça peut être source d'économie de quelques millimètres d'eau que vous serez amené à emmener par l'irrigation parce que vous avez un sol qui en stocke plus et donc du coup ils incitent à aller plutôt vers ce type de structure là et derrière il y a aussi l'impression de se dire bon bah maintenant si on l'issait aux agriculteurs c'est bien mais ça ne suffit pas et vraiment les gros leviers qui ont été identifiés c'est apport de matières organiques notamment par des couleurs végétales vraiment mettre la place essentielle de couleurs végétales en plus de l'irrigation et ça c'est un moyen c'est un moyen que je vous invite à mettre en oeuvre sur vos parcelles sur lesquelles vous avez fait des couverts parce que ici que ce soit à l'implantation du couvert ou même si vous se met un couvert vous n'avez pas corrigé la compaction vous n'aurez pas de couvert de toute façon vous ça va être ridicule donc il faudra recourir au travail du sol par contre ici si vous avez réussi à obtenir ça alors attention Paris ce n'est pas fait en un jour ça va pas venir d'une saison à l'autre ce type de structure mais si vous avez réussi à obtenir cette structure là posez-vous la question de la nécessité de recourir au travail du sol est-ce qu'il faut que obligatoirement labourer une structure comme vous avez là j'en suis pas persuadé par contre recourir à un léger travail du sol qui peut être plus ou moins profond suivant la culture que vous allez installer oui pour le réchauffement du sol mais non pour corriger un problème de structure vous ne saurez pas faire aussi bien avec du mécanique ou si vous y arrivez ça vous aura coûté des heures ça vous aura coûté des litres de GMR alors que ça, ça vous a coûté 40, 50, 60 euros de semence ça travaille 7 jours sur 7 ça fait pas grève parce que la retraite est repoussée de 2 ans ça tombe jamais malade ça prend pas de RTT les racines ça pousse H24 mais on peut être amené à travailler le sol dans cette structure là par exemple pour une amélioration de terre pour une nécessité de service, on est d'accord et par exemple si on a des partenaires qui sont sales et c'est pourtant qu'on a pas travaillé mécaniquement donc pour moi ça n'a pas forcément synonyme de non-travail du sol mais par contre c'est vraiment essentiel de chercher à avoir ça avant ces pommes de terre pour la calibrée avant les pommes de terre et je dirais avant toute culture merci, merci là vous avez des photos de sol qui sont séparés simplement d'un seul chemin c'est pas des 4 coins de la France mais vous devinez très bien que entre le sol que vous avez là et celui que vous avez là ce n'est pas du tout travaillé de la même manière ici c'est que du mécanique et ici c'est une très grande majorité de biologie même chose pour la photo du bas quand vous êtes dans ces situations là vous ne pouvez pas faire autrement que de recouvrir au travail du sol si vous décidez de vous lancer dans des couverts d'interculture dans ce genre de structure là une année où on n'a pas les millimètres de flotte qu'il faut au bon moment vous n'allez pas réussir de couverts donc vous allez être obligé de revenir au travail du sol l'année où vous allez réussir une implantation et un développement de biomasse vous pouvez très vite arriver à ce niveau là de structure alors attention ne croyez pas que ça se fait en deux mois de temps il y a des types de sols où ça va être beaucoup plus long je pense à des argiles, je pense à des limons où ça va être la période de transition va être un peu plus longue que chez nous en argile au calcaire superficielle ça c'est une question que je vous pose est-ce que vous connaissez le coût de préparation de vos cultures ? vous avez une idée ? on ne parle pas d'aspect fiscal entre nous pas d'histoire d'impôts combien ça coûte pour préparer un hectare de blé ? on ne parle pas de la couleur du tracteur, de l'âge du capitaine tu crois qu'il y a un prix d'une ETA qui vient de chez toi ? je crois que c'est ce qu'il arrive à 100€ quand il fait tout le calcul déjà un tracteur de l'heure c'est il compte 20 balles il rajoute le gasoil ça dépend du moins ça rajoute 20 balles c'est déjà 40 tu mets le bon dessus, on a rajouté 25 c'est déjà 65 balles la charrue et puis la charrue qui coûte 1€ une fois qu'on a labouré on n'est encore pas prêt à moissonner c'est pour ça que je te dis que le labo un labo facturé par l'île de terre c'est 100 donc pour tiers 20 balles qui est à ton prix le SMI je crois que c'est 80 sur tiers de 20 balles qui est à 60 balles voilà je pense que 100 la pour résonner c'est 160 balles un bon indicateur c'est ce que vous avez là sur la diapo c'est la consommation de carburant vous connaissez combien vous grillez de l'île de GNR pour produire une tonne de blé dans un système je veux dire classique avec le travail du sol 100 litres c'est la moyenne sur la terre oui, 80 à 100 litres sur le je ne rentre pas en compte je ne prends pas en compte l'irrigation non 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 l'irrigation c'est pas encore le GNR non mais ça consomme ça consomme une forme d'énergie qui n'est pas forcément du GNR mais oui encore une fois c'est des ordres de grandeur à la louche parce qu'on pourrait épiloguer pendant des heures sur combien j'ai de fer sur la charrue quelle est la couleur du tracteur qu'est devant est-ce que le chauffeur a des chaussures à bourre il appuie fort sur la pédale d'accélérateur etc mais grosso modo pour classifier un peu ces différents modes de préparation quand on a un système labour on est grosso modo à 100 litres de GNR par hectare et par an en système TCS on est un peu plus économe 70 à 85 litres en semi-direct en préparation de sol ça se réduit au simple passage du soir et puis après un peu de carburant pour le centrifuge pour le pulvée et le reste du carburant c'est la batteuse ayez aussi en tête qu'à chaque fois que vous allez dépenser un litre de GNR ça se traduit assez souvent derrière ça c'est le cabinet comptable qui nous renseigne là-dessus grosso modo vous avez 3 à 4 euros qui sont liés à des dépenses d'entretien, de réparation ou d'amortissement du matériel c'est pour ça qu'on dit que la consommation de GNR c'est plutôt un bon indicateur et puis vous avez tous en mémoire aussi la courbe d'évolution du prix du GNR c'est un peu la même cinétique que les engrais de synthèse dans ces derniers mois ça, par rapport à ce qui a été dit ce matin quand c'est valable pour un signe céréal ? après pour les cultures d'industrie on voit que se soulager d'un labour qui fonctionne bien par exemple ça peut parfois... il coûtait plus cher d'être en TCS que d'être en labour oui 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 on est d'accord c'est bien pour ça que j'ai pris la précaution de vous interroger sur le coût du blé le blé c'est une culture je vais dire encore une fois universelle qu'on soit en Haute-Marne ou qu'on soit dans le Loiret on fait du blé on peut le faire de différentes manières par contre vous avez des cultures qui imposent de toute façon des frais de mécanisation qui peuvent effectivement être plus ou moins impactants plus ou moins chers en fonction de ce que vous avez fait avant oui et puis ça nous est toujours aussi qui nécessite de vous mettre un espécif je crois ne croyez pas que je suis en train d'essayer de vous vendre qu'on peut faire de la pomme de terre, qu'on peut faire de la betterave en semi-direct c'est pas du tout mon propos tout à l'heure on avait une discussion sur la fertilisation au phosphore dans les cultures le phosphore est un élément qui est très peu mobile dans le sol un élément qui peut être bloqué dans certains types de sol plus vous avez de calcaire vous avez de chance que le phosphore soit bloqué par le calcium dans le sol mais ne sous-estimez pas non plus l'effet structure de sol encore une fois sur des cultures peu exigeantes la structure influencera peu à l'opposé sur des cultures exigeantes en phosphore comme la culture de maïs vous voyez ici sur cet essai là ça ne date pas d'hier 1982 c'est toujours d'actualité aujourd'hui là vous avez une courbe de réponse à la fertilisation phosphatée de la parcelle dans deux situations mauvaise structure de sol bonne structure de sol pour les histogrammes en vert quand vous avez un sol compacté la courbe de réponse au phosphore elle est quand même assez importante il y a pratiquement plus de 20 quintaux d'écart entre le témoin zéro et la dose 140 unités quand vous avez une structure de sol tout à fait correcte il n'y a pas ou très peu de différence de rendement la structure de sol est un élément au moins aussi important que l'élément fertilisant que vous envisagez d'importer c'est ça un sol compacté le phosphore est encore moins disponible parce que l'enracinement de la culture est moins performant donc potentiellement une culture qui est sous alimentée donc tout ça ça demande le bon usage des outils ne croyez pas que le semi direct je vais dire c'est la solution à tous vos problèmes je mets de côté l'aspect culture industrielle le semi direct ça va très bien fonctionner je vais dire les deux premières années et surtout si vous démarrez comme un été comme on l'a connu en 2022 peu de problèmes de compaction par la récolte des cultures d'été une arrière saison propice à la biomasse à la production de biomasse découverte découverte vous pouvez faire la une du journal local ou du journal agricole champion du monde toute catégorie en termes de production de biomasse j'espère que vous connaîtrez ça et on va le reconnaître il n'y a pas de doute par contre peut très vite arriver ces phénomènes là dans certains types de sols en particulier des limons vous avez réussi à faire 8 ou 9 tonnes de matière sèche la chance du débutant vous allez gagner vous rejouer vous regagnez vous allez développer très facilement une activité biologique peut être soutenue et la troisième année les couverts sont foirés donc vous avez installé une vie biologique très importante au niveau du sol et cette vie biologique n'a plus rien à manger donc le sol et surtout dans les limons peut très vite se refermer et vous allez très vite retrouver ce que vous pouvez connaître dans un monde où le sol est travaillé des compactions de surface mais qui se font très proche de la surface la profondeur du passage soit de la dent ou plutôt du disque qui peut se faire dans les deux premiers centimètres là il n'y a plus du tout d'oxygène donc des plantes qui sont très peu développées c'est aussi important d'être en capacité d'apprécier ça comme vous le voyez de toute façon le mal est fait mais il faut essayer d'anticiper ça pour corriger via l'utilisation d'outils mécaniques alors malheureusement il n'y a pas de recette universelle c'est pas parce qu'on aura couvert que ça va rouler c'est pas parce qu'on aura travaillé que ça va aller beaucoup mieux non plus par contre ce qu'il est je dirais important d'essayer d'avoir dans ce type de sol c'est d'essayer d'avoir une couverture soit par le couleur interculture que vous avez installée soit par les résidus de la culture c'est des sols qui se referment très 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 vite à l'élément donc avec l'irrigation avec la pluie etc. vous pouvez encore accélérer ce phénomène là vous avez quel niveau de matière organique aujourd'hui dans vos parcelles ? pourquoi bien l'argile ? je vois qu'une solution il faut se remettre à l'élevage mais plutôt intensif parce que la surface que vous avez par rapport à la surface qu'avaient vos parents ou grands-parents qui eux avaient certainement tous de l'élevage ouais parce que des sols beaucoup travaillés même si vous travaillez pas tout le temps couvert parce que globalement c'est tout optimisé c'est impressionnant et un bon indicateur c'est l'odeur sur la matière organique même mieux que les tons parce que parfois ça varie d'un à l'un à l'autre pour sentir son sol c'est des choses qu'on fait plus du tout mais c'est flagrant c'est compliqué à l'époque du Covid c'est ça mais encore un ordre de grandeur on considère qu'un sol est capable de supporter une absence de travail du sol quand vous avez un ratio d'argile-matiéorganique d'au moins 17% mais vous connaissez tous votre ratio grâce à l'indice d'arrivée c'est un critère si on prend cet indice on va être très très loin c'est le même c'est 17% et on a baissé les seuils donc quand vous avez l'irrigation vous vous encramez plus que encore dans des systèmes entre guillemets avec travail du sol quand vous avez découvert entre guillemets mal réfléchis mal réussi quand vous n'avez pas d'organiques vous dépendez de l'achat d'organiques extérieures les années dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui c'est des denrées qui sont forcément chères et qui sont quand même plutôt rares à trouver donc on n'achète pas quand c'est cher si on peut s'en passer on s'en passe mais malgré tout vous continuez à entre guillemets cramer de la matière organique surtout les guillemets et encore plus vite avec l'irrigation alors ça se passe pour l'instant plutôt bien vous restez encore dans des niveaux de production j'ose y espérer correct mais à l'échelle d'une génération d'agriculteurs demandez ou regardez si vos parents avaient l'habitude d'enregistrer ou avaient l'habitude de faire des analyses de terre vous finirez jamais à zéro voilà l'expérience entre la Haute-Marne et ici c'est que je ne sais pas s'il y a un gros historique d'élevage ici la mouton il y a des moutons partout ceux qui amènent moins de matière organique après il faut faire attention, le diable se cache dans les détails c'est pas parce qu'on aura un sol à 6% de matière organique que c'est de la matière organique qui nous rend service la matière organique, il y a deux compartiments la stable et la labile la stable c'est ce que vous allez laisser à vos générations futures la labile c'est celle qui rémunère votre travail il faut faire attention quand on parle de matière organique de savoir à quel compartiment on s'adresse la même des compresses ça peut être aussi souvent parce qu'il y a des compresses soit pour la stabilité soit pour la haine après dans la matière organique exogène effectivement on a des produits qui ont plus une fonction amendant d'autres plus une fonction fertilisante je pense notamment au digestat et même dans les digestats est-ce qu'on est sur du digestat solide ou du digestat liquide on ne joue pas non plus dans les mêmes compartiments et l'organique entre du fumier de cheval et de la fiante de poule c'est pareil on ne joue pas dans les mêmes compartiments alors quand vous êtes acheteur vous pouvez entre guillemets diversifier les sources d'approvisionnement quand vous êtes producteur de part votre système d'exploitation de culture producteur des matières organiques vous dépendez ce que les animaux entre guillemets excrètent quoi donc si c'est de la fiante de poule ça peut être très bien si c'est du mouton c'est déjà moins bien si c'est du cheval c'est encore moins bien ça c'est pour caractériser de façon très très schématique les différences qu'on peut observer au niveau du sol en fonction du système ou de l'intensité du travail du sol qu'on met en oeuvre labour TCS intensif alors dans le TCS c'est un peu comme quand on parle d'agriculture, de régénération on commence à tout mélanger là-dedans comprenez par là TCS intensif c'est forcément du travail du sol répété et à une profondeur qui peut être la même qu'une profondeur de labour à l'opposé du TCS superficiel qui lui aussi peut être intensif en termes de répétition de passage d'outils mais qui se fera une profondeur d'utilisation comme son nom l'indique léger ou superficiel et puis la dernière classe c'est le semi-direct sous couvert vivant ou sous couvert mort quelques fonctions le taux de matière organique pour rebondir sur la discussion qu'on vient d'avoir moins le travail du sol sera profond et intensif plus il aura tendance à augmenter mais encore une fois c'est pas comme le taux du livréant ça va pas se passer entre le 31 janvier et le 1er février quelque chose qui se fait sur la durée c'est du moyen long terme la vie biologique c'est la même chose plus vous diminuez l'intensité du travail du sol plus vous limitez la profondeur du travail du sol plus elle va se développer alors dans la vie biologique pour l'instant à cette heure-ci on ne regarde que les aspects bénéfiques la vie biologique peut être aussi synonyme on en a un peu évoqué au cours de la journée de l'imace peut être aussi synonyme de topin tout ça ça rend à la vie biologique mais ces espèces-là ne nous intéressent pas forcément dans l'activité dans laquelle on est en gros les fonctions je veux dire systémiques d'un sol moins il est travaillé plus elles vont être en augmentation des sols qui vont être en capacité de stocker plus d'eau des sols qui vont être plus résilients face à l'érosion du sol en lui-même et puis vous avez ici représenté un peu les éventuelles zones de compaction le labour qui peut créer des semelles de compaction à la profondeur où la charrue est utilisée et moins on travaille ou plus on travaille superficiellement plus on peut remonter ce niveau de compaction voire définitivement le supprimer dans les systèmes où la couverture du sol est maximale et puis moins sol est travaillé plus le sol est couvert et plus le sol est résilient face à l'érosion c'est quelque chose qui ne doit pas trop vous concerner l'érosion vous avez peut-être déjà eu l'occasion de voir ce genre de présentation c'est des colonnes dans lesquelles on plonge deux mottes de terre on essaye de prendre ça sur des parcelles assez proches pour ne pas avoir de biais côté structure et puis on laisse agir le temps et puis on regarde à la fois la couleur de l'eau et la matière qui se dépose au fond de la colonne donc c'est exactement la même durée d'immersion dans l'eau et vous voyez qu'un sol qui n'est pas travaillé c'est un sol qui se tient on a une eau qui est toujours très claire pas forcément potable mais toujours très claire et surtout les sédiments qui sont au fond de la colonne ils sont sans aucune mesure par rapport à un sol qui est régulièrement travaillé donc ça si vous êtes confrontés à des problèmes d'érosion c'est ça que vous voyez dans les fossés c'est ça que vous voyez arriver à la mer c'est ça qu'on voit arriver dans les sous-sols de particuliers quand on a des sols sensibles à l'érosion des gros abats d'eau c'est des phénomènes d'eau boueuse qui coûtent à toute la société et à l'agriculteur en premier puisque ça c'est du sol qu'il n'a plus dans sa parcelle et c'est les meilleures particules de sol qui sont les plus fines alors voilà le graphique que je vous parlais ce matin c'est des travaux qui ont été conduits en Angleterre mais je pense que vous avez déjà eu l'occasion de voir ça alors pour des graminées qu'elles soient adventices ou qu'elles soient dans des systèmes avec élevage fétuques ou pâturins vous avez là la profondeur de semis et le taux de germination toutes ces petites graines là elles germent à partir de 1 cm de profondeur quand vous les laissez à la surface du sol vous voyez tout de suite le taux de germination qui diminue alors c'est pas suffisant pour avoir un sol indemne de ces adventices là ça veut aussi dire que quand on ne travaille pas son sol qu'on laisse les graines qu'on n'a malheureusement pas su gérer dans notre programme herbicide il y a naturellement vous avez entendu ces notions là ce qu'on appelle le taux annuel de décroissance qui vient diminuer ce stock semenci alors ça aussi ça marche très bien quand on est dans une belle salle comme aujourd'hui ça marche très bien quand on lit la littérature le problème dans la vraie vie c'est qu'on n'est pas dans un milieu fermé donc certes il y a un taux de décroissance qui peut être élevé pour les graminées à condition qu'on ait absolument maîtrisé de nouvelles levées les années d'après parce que si vous laissez repartir un pied de vulpin derrière ça ces graines là vont venir réalimenter le stock graigné donc il y a deux pour faire très simple il y a deux possibilités c'est soit on laisse tout à la surface et on gère éventuellement avec ça le meilleur outil pour faire des fausses mis c'est celui-là vous n'irez jamais quel que soit le tracteur qui est devant la puissance du tracteur qui est devant vous ne serez jamais tenté par brasser beaucoup de terre c'est pas des outils qui sont conçus pour remuer du sol si vous êtes en présence de parcelles qui sont fortement contaminées en graminées adventices on a évoqué le sujet ce matin le bon outil pour essayer de démarrer sur des basses saines c'est la charrue vous enterrez toutes les graines au fond et vous essayez de ne plus les remonter dans les années qui suivent un comparatif qu'on a conduit chez nous sur une parcelle une parcelle agriculteur un essai pluriannuel qui a duré quatre ans donc en système de culture colzable et orge où on a comparé l'effet de la mécanisation sur le développement et sur le nombre de vulpins au mètre carré situation de semi-directe donc on avait deux outils un smoradan et un smoradis les chiffres que vous avez là c'est le nombre de vulpins au mètre carré une cinquantaine de vulpins quand on est en présence d'utilisation d'un smoradan c'est tout à fait entre guillemets compréhensible le smoradan bouleversera toujours plus de terre qu'un smoradisque donc met en germination potentiellement plus de graines on a regardé ça par rapport à des situations de travail du sol on va dire classique chez nous donc une préparation superficielle précoce après la récolte et derrière on vient semer soit avec un smoradan soit avec un smoradisque et là aussi les situations où on a le moins de vulpins c'est les situations où bouleversent le moins de sol même si on l'a bien travaillé et bien secoué avant 60 vulpins et 15 smoradisque on est d'accord que c'est beaucoup trop même à 29 vulpins au mètre carré quand on est dans des implantations de céréales on a déjà potentiellement une perte de productivité de l'ordre de 5% mais on aura plus facile à gérer même avec les moyens qui nous restent à disposition aujourd'hui gérer chimiquement une petite entre les populations de vulpins que de gérer chimiquement avec les moyens qui nous restent aujourd'hui des fortes populations de vulpins un programme herbicide avec 50% d'efficacité quand on est en phase de 100 vulpins au mètre carré il en reste encore beaucoup trop un programme avec 50% d'efficacité quand on a 30 vulpins à gérer ça peut finir par faire un champ où le vulpin ne soit pas préjudiciable au rendement et ça peut aller très vite contrairement à l'obtention d'une structure grumuleuse comme on l'a vu en début d'après-midi l'effet sur le saillissement il peut se faire je veux dire d'une année sur l'autre là on est dans la même parcelle l'agriculteur il a travaillé le tour de sa parcelle il a eu peur de l'invasion des campagnols qui venaient de l'accotement le reste de la parcelle il a se mis en direct on est derrière colza écartement de semis 25 cm donc c'est très bien ces écartements-là on voit tout de suite si la parcelle est sale ou pas un terrain s'il est couvert par des graminées c'est tout sauf la graminée qu'on a installée vous voyez ici dans la partie travaillée la photo a été prise mi-octobre les vulpins sont bien là au même stade que le blé quasiment dans la partie qui n'est pas travaillée il y a très peu de vulpins et quand il y en a ils sont moins développés que le blé qu'on a installé réussir à avoir des champs propres dans ces conditions-là chez nous tout du moins c'est mission impossible on a beaucoup trop de vulpins ils sont beaucoup trop développés pour ne pas voir de vulpins au mois de mai ou au mois de juin suivant dans des situations comme ça on est beaucoup plus à l'aise donc effet du travail du sol sur le salissement moins on le travaille pour faire très simple et trop rapide moins on le travaille plus on a de chances d'avoir des parcelles propres encore une fois à nuancer avec l'historique des façons ou des pratiques culturales précédentes et le travail du sol a aussi un impact sur la vie biologique et quand on parle de vie biologique on pense tout de suite au vers de terre parce que c'est l'être vivant le plus utile qui nous intéresse dans un sol encore une fois il n'est pas le seul mais c'est le plus facile à observer à l'échelle de tout à chacun ça ne nécessite pas de travaux de recherche en laboratoire un coup de bêche et on voit tout de suite s'il y a des vers de terre ou pas donc ça c'est une expérimentation qui commence à dater ça a été publié dans le Perspective Agricole un des perspectives agricoles de 2008 et pareil plusieurs comparaisons de travail du sol profond à du travail du sol quasiment absent et du semi-direct et puis vous avez chaque histogramme représente ici le nombre d'individus donc on part d'une situation au sol labouré on a 25 vers de terre au mètre carré ce qui est déjà pas mal 25 vers de terre dans des parcelles qui sont couramment labourées c'est plutôt bien et on monte progressivement avec la diminution du travail du sol voire la suppression du travail du sol à plus de 150 vers de terre au mètre carré c'est exceptionnel c'est pas parce que vous allez passer au semi-direct que vous allez avoir ce niveau-là de population retenez juste la progression qui est facile à comprendre moins au travail plus on a de chances de voir arriver ou de voir s'installer des vers de terre donc ça répond parfaitement sur le nombre d'individus ça répond forcément de la même manière sur la biomasse le poids des vers de terre ça répond aussi sur le nombre de galeries de vers de terre donc ça c'est un moyen de drainage aussi tout à fait naturel sans déclaration préalable auprès de quelque administration que ce soit et puis forcément plus on a d'individus plus il y a de rejets de matières fécales ça c'est du recyclage de la matière organique mélangeable de la terre ça contribue aussi à augmenter la fertilité des sols donc quelque part ça va jouer aussi sur le taux de matière organique et sur la disponibilité des éléments minéraux qu'on a dans nos parcelles encore une fois ordre de grandeur pour caractériser un peu ce qu'on peut trouver dans ces fameux turicules de vers de terre qui sont le mélange de ce que le vers de terre a ingéré et c'est le résultat du passage dans les différents tubes digestifs des vers de terre certains se sont entre guillemets amusés à analyser les teneurs en éléments fertilisants contenus dans les turicules par rapport au sol environnant 5 fois plus d'azote assimilable dans les turicules 7 fois plus de phosphore assimilable 11 fois plus de potassium encore une fois c'est pas de la fabrique à engrais c'est simplement un facilitateur d'assimilation d'éléments fertilisants déjà présents dans les sols par contre ces animaux là ils ne supportent pas ou très difficilement le travail du sol et la compaction là aussi travaux de laboratoire vous avez ici représenté en vue 3D le réseau de galeries de vers de terre dans un sol donné un sol bien structuré vous voyez un peu le réseau de galeries on est dans le même volume quelles que soient les situations et ce sol là vient à être tassé parce que les chantiers de récolte le nécessitent parce que les conditions mettées au moment de la récolte font qu'on ne peut pas faire autrement que de tasser c'est des choses qu'on a connues c'est des choses qu'on connaîtra aussi dans le futur même si la terre se réchauffe on connaîtra quand même encore des périodes humides qui arriveront à des moments où les outils sont dans les champs donc forcément il y aura des problèmes de compaction et ce qu'il faut juste se retenir c'est qu'un sol compacté il va mettre du temps à retrouver son état initial là vous avez le sol 24 mois après la compaction vous voyez que le réseau de galeries n'est pas revenu à son état initial donc la vie biologique c'est bien mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans du temps long qu'est-ce qu'on appelle compaction ? est-ce que c'est le passage d'un seul outil ou c'est vraiment à vous en dire ? la compaction elle peut se faire en un seul passage un outil utilisé au mauvais moment alors encore une fois on ne l'avait pas forcément fait de façon intentionnelle et c'est rarement le cas quand même on prend le cas d'une récolte quand il fait bon récolter il faut y aller et si vous compactez à ce moment-là surtout regardez là aussi vous parlez du taux de matière organique par rapport à la génération précédente regardez les points de machine qu'on utilise aujourd'hui une intégrale à betteraves ça pèse combien ? une moissonneuse batteuse ça pèse combien aujourd'hui ? sans la coupe ? sans la coupe est très mi-vide quand vous changez, quand il vous arrive de changer de moissonneuse est-ce que vous prenez un modèle plus petit que celui que vous avez ? quand vous changez de moissonneuse est-ce que vous prenez un modèle plus petit que celui que vous avez ? oui on l'a fait très bien c'est pas trop pour la compaction mais même des vides chantiers il y a une lampe qui va plus il y a un niveau plus de chantier mais en général quand on renouvelle ce genre de machine on prend soit le modèle équivalent soit avec x centimètres de coupe en plus ou x litres de trémie en plus tout ça ça trouve une logique, une explication dans vos systèmes je veux juste dire que la compaction elle vient aussi du fait qu'on utilise des machines de plus en plus lourdes entre guillemets par nécessité de service aujourd'hui on n'a plus la main d'oeuvre qu'avaient nos parents pour conduire nos travaux dans les fermes discuter à midi 400 hectares tout seul ça peut se trouver il y a 30 ans il y a 30 ans 400 hectares il y avait combien de personnel dans les fermes je ne dis pas qu'il dort bien mais pour moi il y a aussi une question de conditions de passage parce que passer sur un sol sec et par exemple mettre toujours les remandes dans les freins de nos ou des choses comme ça c'est beaucoup plus surattrapable que l'arracheuse abétrave qui vient leur demande après quand on est dans le troisième tour d'arrachage effectivement on peut s'entendre à des problèmes de compaction plus accentuées qu'au premier tour oui tout à fait voilà puis quand c'est notre tour on arrache quoi on est d'accord pour dire que tout ça c'est une histoire de compromis voilà dans le coin de la machine il y a la façon dont on passe c'est plus en plus de traces il y a beaucoup d'agriculteurs qui s'arrangent entre eux pour avoir une machine pour pouvoir avoir la souplesse qui va être ça ne peut pas passer pas vraiment du tout et ils s'organisent en plus dans des embêtements et la météo donc c'est possible mais ça reste des machines qui sont à fond et on n'a pas plus de main il y a un légère investissement en plus mais finalement on a une liberté d'emprunt et grâce à ça souvent les agriculteurs qui font ça ça évite un passage de la cour derrière parce qu'ils n'ont pas assez ça demande de la réflexion, ça demande de bien s'entendre avec son ou ses voisins etc. d'avoir des voisins les gens parce qu'il y a certaines régions où on est un peu seul au monde autre effet du travail du sol alors là vous comprenez que je suis dans une position où je tire à boulet rouge sur le travail du sol les effets sur ce que je voulais évoquer ce matin ou à midi l'adaptation au changement climatique vous avez là de façon illustré des sols labourés c'est une photo qui a été prise chez nous quand ils ont organisé le record du monde des hectares labourés en 24 heures donc vous avez quand le sol est travaillé c'est ça qu'il faut retenir des situations où vous avez naturellement moins de macro et moins de mésoporosité du sol donc des sols qui stockent moins d'eau à l'opposé de ça vous avez des sols qui ne sont pas travaillés ça c'est le record départemental des parcelles se met en direct le même jour comment ? c'est dans le même département et pratiquement au même endroit en plus et on a même le temps de faire des couverts on n'est pas surchargés on va en vacances une fois en hiver une fois en été blague à part juste pour dire que c'est ça qu'il faut retenir dans cette présentation là c'est l'économie d'eau permise par un sol qui n'est plus travaillé c'est ce que vous avez là sur le graphique un sol travaillé qui n'est pas couvert comparé à un sol travaillé sur lequel on a laissé les résidus il y a 5 degrés d'écart un sol qui est nu par rapport à un sol qui est non travaillé et qui porte un couvert que ce soit les résidus de la culture ou le couvert qu'on a installé on a 6 degrés 5 d'écart ça peut paraître ridicule sauf cet après-midi il y en a peut-être certains qui voudraient avoir peut-être plus 6 degrés mais sinon à l'état d'un d'une parcelle à l'époque où on se trouve c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur la vie biologique du sol et retenez ça aussi l'évaporation d'eau en plein été sur une parcelle de blé sur un sol qui n'est pas travaillé où on a laissé des résidus on a une évaporation estimée à 0,6 mm par jour évaporation naturelle multipliée par 7 ou 8, 4 mm semaine une parcelle qui est travaillée après chaque passage d'outils c'est 4 mm par jour qui potentiellement s'évapore 28 mm en une semaine quand on sait qu'il faut grosso modo de l'ordre de 25 mm d'eau pour faire une tonne de matière sèche déjà l'action qu'on va mettre en œuvre avant le semi-découvert peut impacter la réussite du découvert encore une fois quand vous êtes à cette période-là de l'année quand vous êtes en mode semi-découvert prenez beaucoup moins de risques à essayer de faire du semi-direct si tout ce qu'on a vu en début d'après-midi tous les voyants sont ouverts pas de compaction, pas de campagnol vous avez le matériel qu'il faut, vous avez géré les pailles comme il se doit vous vous tromperez rarement dans le semi-direct à l'opposé de ça dans vos systèmes de culture pour tout ce qui est implantation de culture de printemps vous vous tromperez souvent avec le semi-direct sur la température du sol la photo elle a été prise le 19 juillet sol travaillé après récolte 52 degrés, c'est pas parce que ça a été pris en Haute-Marne c'est même pas en Haute-Marne que ça a été pris et un sol sur lequel on a laissé les résidus on parle pas de couverts d'interculture réussis on a juste laissé la paille on est à un petit 38 degrés la petite bactérie qui est là-dessous elle va pas faire grand chose pour un coup, cette année on a mesuré 45 degrés dans le début de pomme de terre c'est le thermomètre avec le piquet comme ça c'était 40 degrés dans le début de pomme de terre et si, il en est lié en plus et par dessus il a mis après un coup de ligation parce que ça s'appelle juste la veille et puis alors là-dessus là les bactéries elles se développent vachement c'est une tientre en brune des dégradations 45 degrés dans une pomme de terre et après ça se passe dans des manques de terre et par rapport à la température du sol mais ils ont mis des pommes de terre comme on l'a mis dans le projet de culture industrie donc beaucoup un gros problème de conservation qui fréquitent elles se rapetissent et elles sont toutes fréquies et ça compte, c'est presque un quart des lois qui sont touchés c'est 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 récolté en plein journais à l'intérieur ? non c'est pas des coups, c'est vraiment c'est en culture qu'elles se mettent c'est un quart des lois qui sont touchés c'est un quart des lois qui sont touchés on a connu ça ça peut venir d'un virus aussi qui cuisent un peu l'alcool c'est un quart des lois qui sont touchés avec du mal des cicadènes ah oui, non, non, c'était pas ça j'avais déjà fait ça, mais non, non, c'était pas ça, c'est vraiment des sauts, quoi le souci c'est entre le broyage et arrachage quand tu remets tout à nu et que là tu prends des caglias c'est encore un peu unique de la danse c'est pas un peu du temps c'est là où ça crie c'est là où tu as des maladies qui viennent un peu marrant il y en avait beaucoup cette année, des plantes de terre je pense que c'est plus un petit peu du climat mais des fournisseurs de plants, etc. ont monté qu'il y avait beaucoup de phénomènes liés justement aux cicadènes qui transmettent des virus et qui rendent justement des phénomènes comme ça de pas à l'alcool surtout le long des chambres surtout le long des chambres là il se fait un peu de la vente par chez vous ? dans la lavande d'hiver et la lavande elle est porteuse de la bactérie elle arrache pour ça mais je vous rassure, chez nous il n'y a pas de lavande mais on a des cicadènes donc au delà de l'impact que ça peut avoir sur les pommes de terre ça a forcément un impact dans certaines parcelles, vous savez, c'était en vendant de parcelles que c'était beaucoup plus accentué je termine sur la température, ça a forcément un impact sur les habitants du sol à 60 degrés il n'y a plus aucune bactérie qui est capable de résister à ce niveau-là de température les bactéries du sol les bactéries du sol bien entendu et on sait que les bactéries jouent quand même un rôle important dans la décomposition de la matière organique elles ne sont pas les seules responsables mais elles y contribuent ça je vais passer maintenant on va aborder le chapitre du colza associé, du colza tout le monde en fait il y a deux cultures qu'on arrive assez facilement à se mettre d'accord, c'est le blé et le colza donc ça, ça peut être aussi ce que vous avez à l'image là une photo à double usage suivant l'angle où on se place non pas pour prendre la photo mais pour la lecture de la photo on peut considérer que c'est un couvert d'interculture ou on peut imaginer que c'est un colza associé une notion, on l'abordera un peu plus tard, de colza opportuniste comment on est arrivé à ces pratiques là chez nous alors je n'ai pas la prétention d'être l'inventeur du colza associé loin de moi cette idée mais rappelez-vous les premières diapos que je vous ai présentées ce matin sur les sols superficiels, 20 quintaux de rendement en colza historiquement des rotations très courtes donc des problèmes grandissant de rentabilité de ces cultures là liés à des problèmes de désherbage et encore très récemment à des problèmes de ravageurs on a commencé ça dans les années 2010 tout simplement, on y a été, je vais dire, la fleur au fusil au départ des mélanges binaires colza plus légumineuse première légumineuse qu'on a testé, la lentille fourragère on avait des infos de nos ingénieurs régionaux à l'époque ça devait encore s'appeler cetium qui voulait qu'on teste un peu dans différentes situations, dans différentes régions dans différentes conditions pédoclimatiques l'intérêt des colzas associés à vos légumineuses donc lentilles fourragères pour commencer 3 kg de colza, 30 kg de lentilles on est vraiment, encore une fois, on y a été au doigt mouillé et puis 2 doses d'azote sur cette parcelle de colza un T-0 et une dose X à 130 unités on a très vite vu l'intérêt d'associer de la légumineuse un intérêt encore plus marqué quand on est en absence totale de fertilisation azotée chose qu'on ne fait pas dans les systèmes conventionnels mais qui peuvent trouver quand même sens dans les systèmes bio qui n'ont pas accès à de l'organique on est en 2010, donc avec un coût de l'unité d'azote qu'on aimerait bien retrouver et malgré tout, même dans les situations où on le fertilise on arrive à gagner encore 3 quintaux grâce aux 30 kg de lentilles toutes choses égales par ailleurs même itinéraire technique derrière donc on est plutôt interloqué par par cette différence de rendement l'année suivante on pousse les investigations un peu plus loin dans le choix des espèces donc là on retrouve des légumineuses alors là aussi on a été un peu au doigt mouillé concernant les doses de légumineuses on avait de la geste, des lentilles, des pois fourragés de la févrole et puis un mélange de diverses légumineuses alors pour vous dire tout de suite ce qu'il ne faut pas faire c'est ça alors tant qu'on est en parcelle expérimentale entre guillemets on a le droit à l'erreur par contre je n'ai pas le droit de vous dire que ça c'est quelque chose qui est reproductible déjà 70 kg de pois fourragés on a déjà du mal de mettre ça dans des couverts d'interculture mais vous mettez ça dans des colza quand il gèle le pois fourragé, imaginez la biomasse que ça peut faire quelque chose qui se met début août et qui gèle au mois de janvier et février ça se plaque sur le colza et le colza il ne s'en remet pas chose intéressante qu'on a regardé aussi c'est ces espèces là qui ne sont pas des légumineuses donc qui a priori n'apportent aucun bénéfice au colza la cameline 10 kg c'est là qu'on a découvert un peu sa fonction allélopathique laissez vous l'avez là en photo à l'arrière-plan on est pour vous planter le décor sur une parcelle dans laquelle on compte 1000 vulpins au mètre carré et c'est cultivé c'est très mal désherbé et ça produit de moins en moins 1000 vulpins au mètre carré on fait du colza pour essayer de baisser la pression des vulpins qui résistent à tout sauf au glyphosate et à la propysamine quand on a associé 10 kg de cameline la pression vulpin elle est passée du simple double ou du simple à moitié moins 2000 on est passé à 500 c'est encore de trop mais un effet quand même qui semble être intéressant vis-à-vis de cet effet allélopathique 30 kg de sarrasin alors ça c'est pareil c'est quelque chose qui chez nous peut s'envisager qui peut s'envisager éventuellement dans les secteurs où on est concerné par le blocage de phosphore le sarrasin a la faculté via les exudats racinaires de rendre assimilable du phosphore qui peut se trouver bloqué dans le sol 10 kg de Niger ça c'est le BSV naturel de la présence de l'IMAS comme le tournesol on sème du Niger on n'en voit pas un pied levé alors que tout le reste est levé alerte l'IMAS ça n'a aucune autre fonction que celle-là et puis 10 kg de facélie c'est aussi pour prendre des belles photos on n'a pas trouvé d'intérêt à associer la facélie au colza si ce n'est d'avoir une production de fleurs à une époque de l'année où la nature n'en produit pas la facélie dans les couverts ou dans les colza associés va rentrer en floraison à l'automne et puis vous avez ici donc même principe que l'essai de l'année précédente deux doses d'azote différentes 20 unités parce qu'il fallait apporter du soufre et ça est apporté sous forme sulfate d'ammoniaque donc c'est pour ça qu'il y a 20 unités et puis la dosite on retrouve si on regarde la partie fertilisée le meilleur rendement dans cette collection d'espèces d'associations il est obtenu encore une fois avec 30 kg de lentilles et on fait le même niveau de rendement avec une espèce qui n'est pas dans la famille des légumineuses 30 kg de sarras l'année d'après on vulgarise un peu ces ces résultats là auprès d'agriculteurs et puis on passe du mode de micro parcelle à la gestion parcelle entière ou grande bande dans une parcelle et je vais m'arrêter sur deux deux situations une première ici où l'agriculteur fait du colza associé en semi direct sans investir un centime dans du matériel c'est à dire qu'il a fait que les moyens du bord dans la même parcelle il a continué à faire les pratiques dans lequel il a été habitué à travailler c'est à dire des implantations en TCS particularité colza associé en direct et ici l'agriculteur entre guillemets s'est amusé à mélanger l'engrais et classement tout simplement du 1846 alors attention si vous venez cette idée là faites ça dans les 48 heures qui suivent le semi pas plus si vous mélangez du 1846 avec une graine trop en amont par rapport au semi vous pouvez avoir une baisse de la faculté germinative de vos graines c'est un engrais qui se mélange pas très en amont du semi dose apportée d'azote au printemps exactement la même dose dans les deux situations vous avez là le total des charges avec les intrants de l'époque on est en 2014 et le niveau de rendement technique de semi direct colza plan de campagne fait plus de quintaux que la technique en TCS qui est déjà quand même malgré tout d'un bon niveau deuxième situation on est sur une autre commune une autre comparaison là l'agriculteur il est dans le semi direct donc dans la même parcelle il compare un semi direct avec un colza associé avec des plantes gelives un colza associé en semi direct avec uniquement du sarrasin 40 kg de sarrasin et l'objectif c'est de faire une première récolte de sarrasin ou une deuxième récolte ça dépend comment on se place dans le curseur de la campagne culturelle une récolte de sarrasin avant Noël il a sorti trois quintaux de sarrasin au 1er novembre l'agriculteur pousse le vice encore un peu plus loin au printemps il enlève 20 unités d'azote sur la partie qui a été en sarrasin donc on est vraiment dans des situations où on peut être inquiet sur la productivité du colza parce que sortir trois quintaux de sarrasin au mois de novembre donc ça veut dire un colza associé à 40 kg de sarrasin le colza qui est dessous il est quand même beaucoup moins développé que celui qui est associé à des mélanges à des espèces gelives comment il fait pour récolter trois quintaux de sarrasin ? on croit ce que la nature nous donne vous savez qu'on fait des vies alors ? non non chez nous on appelle ça des techniques de deuxième récolte le sarrasin qu'on sème en plein été encore une fois sur les conditions climatiques de l'été soit il fait trop chaud les fleurs avortent soit il pleut trop les fleurs coulent mais quand on fait trois, quatre quintaux de sarrasin en dérobé on est content en deuxième récolte ? oui à l'irrigation ? nous on n'a pas l'irrigation si ce n'est l'irrigation naturelle le record de sarrasin en dérobé il a été établi cette année vous avez parlé du record de la bourre, du record de la semine directe sarrasin se met derrière orge d'hiver net payable 15 quintaux mais c'est vraiment un record 15 quintaux c'est des rendements qu'on fait de temps en temps en culture principale de sarrasin en haut de marre mais on est passé par tous les stades donc un sarrasin qui a été implanté fin juin 1er septembre l'agriculteur voulait mettre le broyeur parce que toutes les fleurs qui avaient été faites pendant la période de canicule ça n'a fait absolument aucune graine et ça a refleuri au retour des pluies et ces fleurs-là ont donné naissance à des graines et une parcelle qui a été récoltée au 20 octobre donc on est là sur une interculture et donc à l'arrivée, cet agriculteur-là qui a sorti 3 quintaux de sarrasin avant Noël il fait avec 20 unités d'azotant moins sur le colza 3 quintaux de plus que son colza associé se met en speed direct on est sur une parcelle limoneuse et ça on l'a vu après avec l'analyse de sol on est sur des teneurs en phosphore ici plutôt carencées que bien pourru donc après on pousse l'expérience encore un peu plus loin je vais avancer vite parce que vous avez un peu compris la philosophie de la démarche on y a été petit à petit bandes, microparcelles bandes en comparaison chez les agriculteurs et maintenant on passe à des parcelles entières ça c'était chez le président de la chambre de l'époque où il m'appelle le 14 juillet alors quand il m'appelle un jour férié c'est pas bon signe mais il me dit j'essayerais bien du semis direct de colza on vient de faucher l'orge d'hiver qu'est-ce que t'en penses ? je lui dis on peut essayer mais ma prudence me fait dire oui sur 3-4 hectares et puis il a fini par en semis 30 hectares et voilà ce que ça donne donc on est sur des tas de cailloux on est sur un plateau à géocalcaire très superficiel vous avez là la composition du mélange de l'époque le coût de production donc on est en semences de ferme parce que se met un colza au 14 juillet on n'attend pas la dernière inscription du CTPS on prend les semences qu'on avait l'année d'avant on a mis 40 euros dans les semences de couverts de plants de campagne 250 euros de fertilisation essentiellement et exclusivement azote et soufre 124 euros de fongicides donc là sur cette parcelle-là chez cet agriculteur-là on est passé d'une année sur l'autre à du TCS à du semis direct travail du sol superficiel répété zéro travail du sol se met en direct donc en phyto le colza n'a reçu qu'un antigraminé pour gérer les repousses d'orge d'hiver qu'une propysamide à l'entrée d'hiver pour gérer les vulpins sur la rotation et qu'une petite dose de clopiralide au printemps pour gérer les vesses qui étaient présentes involontairement dans le mélange de févrole et puis là vous avez le niveau d'IFT de la parcelle en question IFT herbicide et là vous avez l'IFT de la région donc l'ancienne région chez nous Champagne-Ardennes vous voyez l'IFT herbicide qui est souvent cité comme référence dans tout ce qui est MAE ou contrat particulier de production ce type de conduite là colza associée colza se met en direct colza qui n'est plus désherbé avec aucun antidicote à l'automne c'est quand même compliqué de généraliser ça à l'échelle d'un bassin de production et on arrive pile poil au même niveau que l'IFT régionale par contre au niveau IFT hors herbicide on diminue assez sensiblement les IFT pour la simple et bonne raison c'est que ces colza là dans ces années là on est en 2014 ne reçoivent plus d'insecticides à l'automne ni contre les petites altises ni contre les chansons du bourgeon terminal et à l'époque on ne savait pas ce que c'était que la grosse altise après la récolte du colza on implante un orge d'hiver donc toujours en direct vous avez noté dans la diapo précédente que dans le mélange il y avait 1,5 kg de trèfle blanc vous voyez le trèfle blanc il a résisté aux affres de l'été le plan initial c'était d'installer un couvert entre guillemets permanent de légumineuse et de proposer la légumineuse produite à l'interculture à un éleveur ça c'était sur le plan dans la pratique et tant mieux pour l'éleveur il n'a pas eu besoin de la camelote de trèfle produite pendant l'interculture donc ça n'a pas été exploité c'est resté au sol et la bonne surprise c'est que d'une situation où on était très chargé en vulpin au bout de 2 ans de semis direct et avec la présence de colza donc l'introduction d'une matière active encore efficace sur les graminées la propysamise en particulier on est passé à une situation qui est très assainie au niveau graminées la parcelle d'orge a été simplement désherbée sa vie ça vous dit peut-être rien c'est tout simplement du mets de sulfuron qui a été utilisé essentiellement pour gérer le développement du trèfle sur la période automnale il n'y a pas de beaucoup de colza là ? non parce que ça a été détruit par le mets de sulfuron mais croyez-moi il n'y a pas la photo après après la récolte du colza le champ est devenu tout vert de trèfle encore une fois on a eu la bonne averse au beau moment trèfle blanc nain il est nain tant qu'il est accompagné par une autre espèce quand il est tout seul il s'exprime et il fait de la biomasse à tel point qu'il a étouffé les repousses de colza ça c'est le bon côté de la chose le revers de la médaille c'est encore une fois dans ce type de conduite sous les feuilles de trèfle même s'il n'a que trois feuilles il peut y avoir beaucoup de campagnols quand on est sur un sol qui est bien structuré on peut implanter du colza en direct c'est ce que vous avez là à l'image on est derrière un blé la paille a été restituée vous voyez devinez la parcelle ici on est sur une parcelle un peu plus profonde que ce qu'on a vu jusqu'à présent des agriculteurs qui avaient l'habitude de travailler en TCS d'une année sur l'autre il passe au semi direct pas de problème de compaction pas de problème d'arracinement la rectitude du pivot de colza on ne fait pas mieux avec du travail du sol voilà à quoi ressemblent nos nos parcelles de colza aujourd'hui depuis deux ans seulement parce qu'on a été deux voire trois années sans pouvoir en faire à cause du problème de grosses altises vu du chemin ou vu de la route vous voyez ça quelques fleurs de tournesol beaucoup de pieds de févrole puis si vous n'arrêtez pas puis allez voir ce qu'il y a en dessous vous dites c'est un couvert d'interculture donc on a bien sûr du colza parce que c'est ce qu'on espère récolter pratiquement un an après et puis de temps en temps on va trouver quelques espèces de légumineuses pérennes c'est un mode de culture qui je vais dire satisfait tout le monde alors le vendeur de semences chez nous il n'est pas trop gâté parce qu'on ne lui achète pas de semences de colza vu le niveau de production on se satisfait de la productivité des lignées par contre on peut lui acheter les semences de plantes compagnes que ce soit de la févrole que ce soit les légumineuses pérennes donc pour le vendeur il continue de valider des certificats d'économie de produits phytosanitaires il s'achète une image quand il vient nous vendre les plantes compagnes ça lui donne le droit de vendre des phytos aux voisins qu'il ira voir derrière jusqu'à le changement de de PAC on pouvait chez nous valider des couverts SIE on avait fait en sorte que nous la période de culture des couverts SIE soit du 20 août au 15 octobre ça nous arrangeait bien pour les colza associés ou pour les couverts puisqu'on les se met et on les sème toujours d'ailleurs plutôt début août que fin août ça peut être l'occasion de compléter de complémenter un stock fourragé après la récolte du colza ça donne aussi une meilleure image de notre activité vis-à-vis du reste de la société puisque ces parcelles-là au moins sur la phase automnale ne voient pratiquement plus de pulvérisateurs plus de pulvéris dans la parcelle ça veut dire aussi moins de pulvéris en circulation et quand vous avez au bordure de ces parcelles-là des riverains ils vous embêtent un peu moins si vous fréquentez moins la parcelle et que le pulvéris et puis ça peut trouver valorisation auprès de de certains opérateurs puisque c'est des colza qui sont conduits pratiquement sans travail du sol des colza qui sont conduits avec beaucoup moins de phyto déjà herbicides et insecticides sur la période automnale et tant est qu'ils soient fertilisés avec un peu d'organique sur la période estivale on peut arriver à aller chercher des crédits des crédits GES quand on fait ce genre de pratique je l'ai un peu évoqué ce matin je veux dire l'histoire ne s'arrête pas le jour où on a récolté le colza quand on est en semis direct implanter une céréale d'hiver derrière du colza ça c'est pareil jamais on va se tromper le colza est formidable pour ça s'il a été implanté dans une parcelle où il n'y avait pas de problème de compaction le système racinaire du colza lui il y a un système racinaire qui est très puissant très performant une récolte qui se fait en plein été donc dans des conditions où normalement l'importance du soleil est au rendez-vous par contre si vous êtes avec du colza associé qui plus est avec des légumineuses ou même du colza et que vous voulez rester en semis directe pour l'implantation de la céréale qui suit il y a une étape très importante à ne pas oublier c'est le broyage des cannes de colza si vous passez outre cette gestion des cannes de colza vous créez des conditions où vous pouvez développer où vous pouvez installer des campagnols c'est ce que vous avez là représenté sur le graphique entre le pourcentage de couverture du sol en situation broyée et non broyée et le pourcentage de dégâts de mulots pareil dans les situations broyées ou non broyées et derrière un colza quelle que soit la céréale que vous avez l'intention d'implanter en semis directe vous ne vous tromperez jamais le colza laisse très peu de résidus au sol donc ce moir à disques ce moir à dents dire même combat pour la réussite tête de rotation donc qui restitue aussi bon nombre d'éléments fertilisants et puis ces dernières années certains développent aussi l'introduction de colza dans les mélanges de couverts d'interculture et sur un malentendu ça peut éventuellement finir en culture de colza mais la réussite n'est pas systématiquement au rendez-vous vous avez là deux situations sur la même année dans le même secteur géographique où nous sommes au nord du département ici on est chez un polyculteur éleveur donc lui il valorise systématiquement ses couverts dans l'alimentation du troupeau donc il y a une récolte du couvert à l'automne dans son couvert il a émis deux kilos de colza donc ça a été fauché ça a été pressé etc et comme dans son couvert il a mis de la veste de la févrole du colza et il y avait de l'avoine aussi en graminée après la récolte il est venu passer du glyphosate alors je précise pour les auditeurs pour les membres présents dans la salle c'est pas du colza au GM c'est un couvert là vous avez un agriculteur qui a semé un mélange de févrole et de veste et qui à sa grande surprise a vu réapparaître des repousses de colza de 4 ans au préalable là aussi c'était un couvert qui était destiné avant l'implantation d'un maïs quand on a vu la répartition du colza quand on a vu le développement du colza on s'est dit on va peut-être garder le colza et on a très bien fait puisque ce colza là donc on est récolte 2021 on est en pleine année grosse altise chez nous ce colza là fait 25 ans ce colza là n'a jamais vu la moissonneuse grosse pression altise faible développement du colza colza HS au mois de janvier et février c'est juste pour vous dire que ces techniques là de colza opportuniste comme son nom l'indique c'est de l'opportunisme ça peut marcher comme ça peut foirer et puis aujourd'hui on a ça donc un mélange très simple févrole, veste, facélie et colza en guise de crucifère on sème ces espèces là début août on met des espèces de couverts dans le semoir donc on est déjà beaucoup moins stressé que quand on met du colza associé puisque c'est un couvert on s'assure quand même que toutes les espèces semées sortent de terre et se développent et puis il arrive un moment très délicat dans la vie d'un agriculteur c'est de choisir est-ce que je garde le colza ou est-ce que j'ai un beau couvert je régule mon couvert je le détruis, je le stoppe et je pars aux cultures de printemps 6 cultures de printemps quelle est-elle ? est-ce que c'est une culture sur laquelle je vais mettre beaucoup d'azote ? quel est le prix de l'azote ? ou est-ce que je garde le colza parce que c'est un colza qui m'a coûté jusqu'à aujourd'hui uniquement le passage du semoir et le coup de semence que j'ai mis dans le semoir ça veut dire qu'il y a eu zéro intervention chimique sur ce couvert jusqu'à aujourd'hui colza associé, voilà comment on les pratique chez nous donc on les sème tôt parce qu'on investit de l'argent dans des plans de compagnes on attend un certain service de ces plans de compagnes un service qui va être atteint avec le développement des plans de compagnes historiquement du colza classique chez nous ça s'implantait fin août on avance la date de semis de 3 semaines on mélange tout dans la même ligne de semis pour bénéficier de la compétition à la fois du système racinaire et à la fois de la partie aérienne n'ayez pas peur, c'est le colza qui gagnera la bataille de l'enracinement comme toute culture qu'on implante en semis direct on localise de l'engrais dans la ligne un minima de l'azote et du phosphore et comme on est sur des présences de légumineuses si on peut, on ajoutera du soufre dans notre engrais localisé quelques précautions on évitera d'utiliser de la napropamide avant l'implantation de la culture la napropamide peut aussi être un antigerminatif des espèces de plans de compagnes et si on a besoin de désherber on ira plutôt sur des techniques de micro doses en poste levé que de grosses doses en poste semi prélevé et puis vous avez là le mélange type qu'on propose chez nous donc un mélange qui est construit dans la cour de ferme avec des espèces gélives donc les févroles vous voyez la grande variation en termes de quantité de semences ce qu'il faut retenir c'est que les févroles pour en tirer le bénéfice pour lequel on les attend il faut avoir 15 pieds de févroles au mètre carré donc en fonction du poids de mille grains en fonction de la faculté germinative les bonnes années on va être à 30 kg les mauvaises années on va plutôt être à 80 kg on a rajouté au vu des étés très secs qu'on a connus on a rajouté ou on a remplacé les févroles par du fénugrec on s'est aperçu que dans les conditions peu ou faiblement arrosées en été le fénugrec s'en sortait beaucoup mieux que les févroles le fénugrec c'est une graine qui est beaucoup plus petite beaucoup moins de quantité à utiliser beaucoup plus facile à mélanger avec le colza qu'une graine de févroles 10 kg de lentilles alors attention si vous avez besoin d'avoir recours à un herbicide antidicote à l'automne la première espèce qui va dégager c'est la lentille donc à réserver dans des situations plutôt propres le sarrasin pour les raisons qu'on a évoqué tout à l'heure donc déjà c'est une plante qui va pousser très vite qui a besoin de peu d'eau pour germer qui va fleurir très vite et qui va très vite camoufler le colza le lin donc nous on est sur du lin oléagineux c'est pour faire un effet leur vis-à-vis de la petite altise même si les deux espèces ne sont pas fréquentées par les mêmes altises quand le lin est implanté en même temps que le colza si petite altise se balade petite altise ira plutôt sur le lin que sur le colza et puis après vous avez des notions de dose pour éventuellement installer un couvert semi-permanent de légumineuses que ce soit avec du trèfle blanc du trèfle violet du lotier corniculé ou voir de la luzerne et puis on rajoute quelques espèces de composés soit 500 grammes de tournesol soit 1 kg de Niger c'est pour prendre de belles photos et surtout aussi pour savoir si on est en situation de présence de limaces ou non et je vous présente là un essai je vous ai parlé ce matin d'un essai couvert d'interculture donc on a implanté cet été un semis du 8 août exactement donc jusqu'à la date d'implantation la parcelle avait reçu une vingtaine de millimètres d'eau sur la période juin-juillet on est en semis direct ce mois radan et là toutes les graines ont été placées à 5 cm de profondeur vous avez là la collection d'espèces donc l'idée c'était de se dire on est dans un contexte de coûts d'azote très cher comme à chaque période de l'année il y a des bruits qui courent comme quoi la disponibilité pourrait être compliquée donc c'était de se dire est-ce qu'on peut avec des légumineuses tendre vers une moindre dépendance à l'azote minéral donc c'est pour ça qu'on a toute une collection de légumineuses avec les densités que vous avez là la ligne, le fil rouge conducteur de la plateforme c'était de se dire on limite le coût de semence à 70 euros et avec 70 euros qu'est-ce qu'on peut se payer comme quantité soit de trèfle, soit de févrole, soit de geste, etc. et sur la plateforme, parce que le semoir le permettait on a fait un demi-semoir avec de la fertilisée et l'autre demi-semoir sans fertilisation localisée vous avez là la composition de l'engrais qui a été localisée 85 kg 18,46 et 20 kg d'hepsotopes dans la ligne de semis sur les graphiques, vous avez la première partie d'histogramme qui doit être en jaune c'est la biomasse du colza la partie d'histogramme qui est en vert c'est la biomasse de la légumineuse et la partie d'histogramme qui est en rouge c'est la biomasse des graminées adventices très peu de repousse de blé beaucoup de raies gras sauvages ça permet aussi de mesurer quelque part l'effet étouffement permis par l'association conclusion c'est surtout à cette époque-là l'effet hygroscopique vous utilisez peut-être de l'epsotope dans vos passages de pulvérisateurs vous avez la même fonction quand vous le mettez en terre surtout dans des conditions de sol secs le peu d'humidité qu'il y a va être capté par l'epsotope ça ramène à la cité ou à la graine ? voilà, on ramène, ça attire l'humidité autour du granulé d'epsot et donc la graine en profite quelque part et vous voyez le comportement de la légumineuse sur le colza il varie aussi en fonction de est-ce que j'ai localisé de l'engrais ou pas dans la ligne si on prend le cas de la partie avec engrais localisés le record de biomasse donc ça c'est des kilos de matière verte début novembre 5 kg de colza pour un semis du 8 août avec 21 kg de veste velue regardez la veste velue sans engrais dans la ligne kg de biomasse on est à 2,2 kg, 2,5 kg sans engrais dans la ligne là où on a la plus forte biomasse de colza c'est avec 39 kg de veste ce qui est intéressant là-dedans c'est de voir le comportement des différentes légumineuses à la fertilisation localisée si on se projette l'histoire ne le dira pas puisque c'était une plateforme d'interculture donc aujourd'hui c'est détruit mais si on se projette sur la demande en fertilisation azotée au printemps pour un objectif de rendement on est sur un sol profond 38 quintaux donc on fait tourner la réglette terinovia la réglette azote et puis on émet des hypothèses de perte ou non de biomasse c'est des situations en fonction des légumineuses où on pourrait d'après la réglette terinovia être sur des niveaux de fertilisation ridicules en présence de veste velue avec engrais dans la ligne à l'inverse avec ici 36 kg de geste et en fonction des hypothèses si notre poids sortie d'hiver représente 50% du poids entrée hiver une situation où on a une belle entre guillemets perte de biomasse il faudra quand même aller jusqu'à 180 unités d'azote pour atteindre le rendement objectif vous voyez que le choix de l'espèce légumineuse son développement forcément on va avoir une incidence sur le développement du colza et forcément on va avoir une incidence sur le niveau de fertilisation azotée du printemps et puis sans engrais dans la ligne c'est pareil à ce qu'on n'a pas mis au départ et bien on peut être amené à le rajouter au printemps suivant et encore une fois toutes les espèces ne sont pas égales devant la demande de fertilisation azotée je passe la même chose exprimée différemment on a même été jusqu'à calculer des niveaux de marge brute sur le colza une fois qu'on a semé une fois qu'on a mis l'azote le plus gros décharge il est engagé le fongicide au printemps et l'insecticide qu'on est au printemps c'est pas ce qui pèse le plus lourd dans le poste décharge de colza code couleur pour faciliter la lecture de ces tableaux là donc toujours avec biomasse sortie d'hiver inférieure à 50% de la biomasse entrée hiver avec et sans fertilisation localisée les situations où la marge brute est supérieure au colza seul c'est toutes les associations qui apparaissent ici coloriées en vert et la marge brute inférieure à la marge du colza seul c'est les situations où les cellules sont coloriées en rouge en fonction de la politique qu'on aura eu au niveau de la fertilisation localisée pour une même légumineuse on peut avoir des résultats économiques assez opposés qu'ils soient tantôt dans le vert ou tantôt dans le rouge donc là aussi c'est des choses qu'il faut regarder chacun dans son contexte chacun dans son système ce qui fonctionne bien chez nous peut ne pas bien fonctionner chez vous mais retenez qu'avec de la févrole avec du fénugrec avec de la lentille avec ces trois espèces là vous ne vous tromperez pas dans le choix des espèces de plantes campagnes du colza ça je pense que c'est un message qui peut tout à fait être entendu chez vous chaque unité d'azote compte cette année ça a toujours compté mais ça compte encore plus cette année compte tenu du du coût d'achat de l'unité d'azote sauf si vous achetez seulement votre azote aujourd'hui il est un peu moins cher qu'il y a de ça quelques mois mais malgré tout ramener ça en comparaison à de l'azote que vous achetez il y a 3 ans il est quand même beaucoup plus cher donc chaque unité compte il est important si vous ne l'avez pas encore fait de passer par la case pesée de biomasse pour apprécier au plus juste le niveau de fertilisation azotée si vous faites des pesées entre hiver ou si vous avez un hiver peu rigoureux qui ne vous a pas débarrassé des plantes campagnes pesez séparément les plantes campagnes du colza et passez ça dans la méthode passez le poids des plantes campagnes dans la méthode Merci pour avoir une idée de la restitution de la fertilisation azotée et puis à l'échelle de la rotation l'introduction des légumineuses encore plus qu'hier je dirais trouve de plus en plus son importance le problème c'est les légumineuses à graines qui sont pour l'instant assez mal valorisées par contre ce qui est très bien valorisé c'est les légumineuses que vous mettez dans les couverts ou que vous pouvez mettre dans les colzas associés et puis si vous avez accès à ce genre de produit les produits d'origine animale les matières organiques ça peut être des digestants si vous avez ce genre d'installation chez vous à proximité c'est aussi des sources d'azote qu'il faut prendre en considération et le colza est une culture qui valorise assez bien les apports de matières organiques sur la période estivale quelques mots sur les légumineuses pérennes qu'on pourrait installer avec le colza vu la date de semis du colza la période se prête aussi à l'installation des couverts permanents ou semi-permanents depuis 2017 ça peut être éligible à la prime légumineuse ce qui vous est proposé par la politique agricole commune alors c'est quelque chose qui est réservé uniquement aux éleveurs ou aux céréales liées à condition qu'ils aient un contrat avec un éleveur au niveau du choix des espèces la luzerne peut être un candidat à l'association attention à la dormance essayer de trouver des variétés avec une bonne dormance hivernale de manière à ce que la luzerne démarre entre guillemets avec un temps de retard au printemps par rapport au colza mais rappelez-vous ce que je vous ai dit ce matin dès que vous allez être dans des couverts permanents de luzerne ça veut dire que derrière vous allez être obligatoirement avec de la régulation chimique dans toutes les cultures autre candidat au couvert permanent le trèfle violet comme la luzerne va nécessiter une régulation chimique dans les cultures l'autier corniculé c'est chez nous la légumineuse qui est plébiscité dans les couverts entre guillemets permanents ça fait beaucoup moins de biomasse qu'une luzerne c'est beaucoup moins exubérant qu'une luzerne et ça demande très rarement une régulation chimique dans les cultures trèfle blanc intermédiaire comme son nom l'indique en termes de biomasse c'est quelque chose d'intermédiaire entre du violet et du nain et c'est quelque chose qui est beaucoup plus apprécié par les limaces que toutes les autres espèces trèfle blanc nain comme son nom l'indique tant qu'il est associé à une autre espèce il restera très discret la seule régulation qui va nécessiter c'est plutôt à l'automne au moment de l'installation de la céréale qui va suivre un colza parce que comme il aura passé l'été à être tout seul dans la parcelle il aura fait de la biomasse et puis comme pour les couverts d'interculture l'idée ça pourrait être de mélanger ces différentes espèces je vous renvoie à la diapo sur les colza sur les plans de campagne du colza l'idée du mélange c'est de minimiser les risques et de maximiser les profits quand vous avez un colza associé avec uniquement 2 kg de luzerne on va être un peu moins exigeant sur la régulation chimique de la luzerne comparé à 8 kg et puis de temps en temps on a parlé tout à l'heure rapidement du colza opportuniste de temps en temps vous allez avoir une récolte opportuniste des graines de légumineuse en 10 ans de temps on a réussi à faire ça 2 années on récolte le colza tant mieux et 8-10 jours après on repasse la moissonneuse pour récolter les graines de trèfle et on met un pied dans une certaine autonomie en semences la batteuse fait aussi office de broyage des cannes après la récolte des légumineuses pérennes on a quelque chose qui est parfaitement rasé donc une prédation de campagnoles qui peut se faire très facilement il faut passer deux coups de batteuse il faut passer deux coups de batteuse combien coûte un passage de broyeur combien coûte un passage de batteuse amorti là vous avez un outil chez cet agriculteur là 7m50 de large quand il s'agit d'avaler des cannes de colza et des têtes de trèfle qui sont sèches la consommation de GNR n'a rien à voir entre une batteuse et un broyeur c'est deux fois la batteuse certes mais il faut regarder la notion de coût de charles c'est pas plus cher qu'un broyeur alors après ça va être une question ça peut être une question de couleur de machine ça peut être aussi et surtout une question de qu'est-ce qu'on a entre le siège et le volant mais quand vous êtes en semi-directe les vers de terre ils recourent le caillou avec les turicules vous n'avez plus de caillou dans vos champs et en plus en Beauce les seuls cailloux que vous avez c'est aux quatre coins du champ contrairement à nous non mais effectivement c'est c'est le risque de monter un caillou après chez cet agriculteur-là en particulier il a porté une attention à chaque fois qu'il passait ses parcelles en semi-directe la grosse opération, la dernière opération gourmandant et en génère c'était le broyage des cailloux on est obligé de passer par là dans certaines parcelles chez nous donc on broie les cailloux et puis après on passe en semi-directe encore une fois le système de culture fait qu'on peut y rester parce qu'il n'y a pas de culture industrielle et on ne remonte plus de cailloux donc il n'y a plus de raison qu'on monte un caillou dans la coupe et puis pour terminer pour ouvrir la réflexion pour que vous repartiez avec des nouvelles questions par rapport à celles que vous aviez en tête ce matin on pourrait discuter autour de cette proposition de succession de cultures vous faites de la betterave, vous faites des pommes de terre c'est des cultures qui ne se font pas en semi-directe donc le travail du sol obligatoire derrière ces récoltes-là suivant les conditions de récolte de l'année vous pouvez faire, vous faites très certainement du blé si les récoltes se sont passées dans de bonnes conditions c'est un blé qui peut s'envisager sans travail du sol au moment du semi c'est pas gagné tous les ans mais ça peut donc comment on lit ce genre de graphique les dessins qui sont très mal faits quand vous voyez ce genre de dessins ça veut dire travail du sol quand vous voyez ce genre de dessins ça veut dire semi-directe et le chiffre que vous avez là dans les dans les cercles c'est le niveau de dose d'azote derrière le blé on peut très facilement aussi si le sol n'est pas compacté faire du colza associé qu'on implante en direct du colza associé qui peut être associé soit uniquement des espèces gélives soit uniquement des espèces pérennes soit un mélange des deux auquel cas après la récolte du colza si on a une base de légumineuses pérennes on a un début de couvert qui est déjà installé qui peut se suffire à lui-même ou qui peut être complémenté par un couvert gélif après la récolte du colza alors quelque chose que vous n'avez peut-être pas forcément tous dans vos systèmes mais le maïs peut très bien venir après un colza associé le maïs culture de de printemps difficile à réussir au moins pour les premières années en semi-directe donc on a recours on peut avoir recours à du travail soit généralisé soit localisé je pense au strip-teal si on réfléchit en chaînement de culture pour limiter le salissement en graminé adventice derrière le maïs on fait suivre une deuxième culture d'été qu'est le tournesol là aussi une culture sur laquelle on va tous être d'accord c'est le tournesol ça ne se fait pas en semi-directe au printemps on réussit très bien du semi-directe de tournesol quand le tournesol est une espèce qui compose un couvert d'interculture semer en direct un tournesol au mois de mars ou début avril c'est plus souvent un échec qu'une réussite et contrairement au blé le tournesol on ne joue pas entre guillemets que de la semence de ferme c'est systématiquement de la semence achetée on le sème une première fois il se fait manger par les limaces ou il se fait manger par les topins on le resème une deuxième fois il se fait manger par les corbeaux on le resème une troisième fois la marge elle est consommée déjà avant que le tournesol soit moissonné derrière le tournesol on peut refaire du blé derrière le blé un protéagineux alors poids d'hiver je ne sais pas si vous en faites encore des poids d'hiver ou ça peut être des poids de printemps ou ça pourrait être pourquoi pas de la févrole d'hiver ou de printemps l'idée c'est d'avoir un protéagineux qu'on récolte à graines si on prenait le cas du poids d'hiver qui est une culture qui se récolte assez tôt en début d'été on pourrait installer une culture dérobée par exemple du sarrasin ça peut être aussi de la cameline des cultures qui peuvent avoir un cycle très court qui peuvent faire l'objet d'une deuxième récolte de graines avant de repartir sur un blé rappelez-vous l'effet allélopathique du sarrasin ou de la cameline vous pourriez installer un blé ici qui soit dans de bonnes conditions au niveau du salissement de la parcelle derrière ce blé là on repart sur une orge de printemps vous voyez deux céréales qui suivent une légumineuse et éventuellement une culture dérobée il y a aussi un levier supplémentaire pour gérer la pression graminée adventice et vous voyez au niveau des doses d'azote une rotation globalement assez peu consommatrice de fertilisation azotée une rotation où on mixe par nécessité de service du travail du sol généralisé du travail du sol localisé et des situations où le sol n'est pas travaillé quelque chose qui d'un point de vue robustesse vous assure une certaine sérénité une certaine rentabilité qu'est-ce que ça vous inspire ? Il n'y a pas de performance économique par rapport au concept ? Encore une fois, on est là dans les je veux dire dans le champ du possible ça demande à être réfléchi chacun dans son contexte chacun avec ses notions je veux dire économiques je ne pense pas qu'il soit utile d'avoir chacun dans sa cour de ferme un outil de semi-direct c'est quelque chose qui peut je veux dire se partager à plusieurs qui peut être éventuellement dans une Kima si le réseau Kuma existe dans vos régions tout comme il n'est pas nécessaire non plus d'avoir un outil de travail du sol localisé chacun dans sa cour de ferme c'est quelque chose qui devrait pouvoir se partager on peut noter juste par rapport au retour des pommes de terre ou des betteraves ? Alors après sur le délai de retour des pommes de terre et des betteraves on pourrait effectivement s'interroger est-ce qu'on ne les fait pas revenir plus souvent ? mais c'est vraiment les pommes de terre ? les pommes de terre c'est pas si mal après on a plutôt tendance à la place du poids de l'hiver à insérer soit à la betterave soit à des oignons enfin avoir de légumes dans la rotation puis les blés nous on va avoir des blés qui consomment plus d'azote que ça donc sur des blés durs ou des blés améliorants donc là effectivement j'ai pas précisé mais l'idée c'est plutôt ici blé tendre si c'est du blé améliorant forcément le nombre d'unités d'azote ici sera insuffisant pour du blé améliorant on est d'accord ? 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 ça ça marche pas ça ? ah oui vous arrivez pas ici ? bah euh... le semide direct ? enfin non euh... simplifié quoi ? oui voilà ah oui le testifurateur c'est bon le testifurateur enfin ouais bon ouais c'est dents rotatives c'est quoi ? c'est ça ? vous n'avez jamais réussi à faire du semide direct de blé derrière des pommes de terre ? c'est pas cool direct ? elle est d'accord ? déjà semide de moutarde c'est on dit pour les récoltes à partir de mi-août à début septembre de pommes de terre vous en arrachez si tôt ? c'est pas le mot d'argent là ? et bien tu peux mettre une moutarde et puis tu mets en direct dans la moutarde et ça te demande zéro énergie en plus ta moutarde elle est très bien avec l'eau qui reste mais il y a quand même un travail au moins il y a un travail dans la parcelle évidemment parce que tout est comme ça voilà tu peux niveler pour se mettre la moutarde et puis tu mets en direct dans la moutarde qui est comme ça et puis t'as toujours les plateaux qu'on traverse les tours et machins au final il faut toujours aller faire un petit drap par page quand même je pense que c'est clair oui les endroits de circulation des plateaux même dans des conditions d'arrachage du mois de septembre sur un tas de tasse nous systématiquement on met plus de cento on met de 30, 40, 50 millimètres pour arracher d'accord on a tendance à mettre de plus en plus de plus en plus pour arracher pour deux après quelques années quand il fait chaud ça arrive de mettre deux fois 30 millimètres d'accord des variétés, on a tendance à en mettre beaucoup pour protéger la cheveuse d'impasse, les 5 premiers centimètres, c'est un peu égouté, mais en dessous, après, c'est pareil. D'accord. C'est bon. Sinon, ça ressemble. Mais bon, encore que ça, ça ne soit pas possible derrière ces précédents-là, vous voyez qu'il y a quand même d'autres situations où on peut limiter le travail du sol, voire le supprimer. Légumineuse derrière le maïs, plutôt pour limiter la consommation d'eau. Alors, ça peut s'envisager, l'idée du tournesol, c'était justement d'installer une culture peu exigeante en azote, derrière le maïs. Parce que derrière le maïs, chez vous, je pense que c'est essentiellement du maïs grain, donc qui du maïs grain, il récolte plutôt tardive, à une époque où la végétation, un couvert qu'on vient de réinstaller après récolter le maïs, n'est quand même pas dans les meilleurs mois de l'année, pour faire de la biomasse. Il y a le poids divers avec le maïs. Oui, tout à fait, le maïs pourrait très bien venir là aussi. Mais voilà, l'idée, c'était d'installer si possible une culture, zéro besoin d'azote, si possible une culture en récolte de bonheur, pour si possible, ça fait beaucoup de si, avoir une deuxième récolte en dérobée. Tout ça pour jouer à la fois sur l'économie d'azote, jouer à la fois sur l'occupation du sol, jouer à la fois sur la découverte du bienfait du couvert d'interculture. Si c'est une interculture que vous récoltez, que vous vous rendez sur le marché, ça peut mieux passer qu'un couvert que vous allez semer qui va se faire à moitié manger par les limaces et que vous allez être obligé de broyer ou de glyphosater pour refaire une culture suivante. Et le blé qu'il y a derrière ce type d'enchaînement-là, je vous garantis qu'il vous coûtera moins cher en herbicide qu'un blé qui va être, par exemple, derrière colza. C'est ça le fil conducteur de la construction de cette rotation. J'en arrive à la fin de la présentation. L'idée de tout ça, c'est quand même de, bien sûr, de pérenniser vos entreprises, de continuer à dégager du revenu, de continuer de vous épanouir dans votre métier. Mais c'est aussi et surtout de se mettre en condition de transmettre un système qui soit pérenne et qui soit durable aux générations qui vont nous suivre. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les débats que nous imposent certaines catégories de la société va quand même vers moins d'utilisation de chimie, plus de services entre guillemets écosystémiques, des services qui peuvent trouver valorisation demain sur un marché. Je pense au carbone, je pense au sol couvert pour limiter l'érosion dans certaines régions. Donc bref, on a devant nous un nouveau contrat que nous demande de la société par rapport à ce qu'ont connu nos parents. Il faut avoir ça en tête. Et puis, vous avez en bas de cette diapo mon adresse mail parce que toutes les questions peut-être n'ont pas pu être posées aujourd'hui ou peut-être que cette nuit, il vous reviendra de nouvelles questions ou dans les jours qui viennent. Vous m'envoyez un mail et ça ne sera avec grand plaisir que je répondrai à vos questions. Merci de votre attention.